Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence organisée par Bibouda. Alors vous l'avez compris, c'est une conférence un petit peu particulière, enfin même très très spéciale puisqu'elle fait suite à la conférence d'hier sur l'astrologie et on était déjà en compagnie de Jean-Yves Espier. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors cette conférence, on vous l'avait écrite dans l'e-mail, donc pour des questions techniques, on l'a scindé en deux. Alors évidemment ça a des avantages de ne pas avoir pu poser vos questions hier, mais ça a l'avantage que ce soir vous aurez plus de temps pour poser toutes les questions par rapport au contenu très très riche que vous a offert Jean-Yves hier. Et donc c'est votre soirée en questions et réponses. Alors Jean-Yves, es-tu prêt à te lancer dans les réponses ? Formidable, il y a plein de matière, j'ai plein de questions, ça démarre là, je suis un peu extra, alors il y a de tout. J'ai des questions tout à fait personnelles, j'ai des questions relativement globales, le souci, ou plutôt l'avantage, c'est que répondre à une question globale permet d'avoir une oreille plus large. On va intéresser beaucoup plus si on est sur des sujets qui nous concernent tous, plutôt que si on me demande à quelle heure est-ce que je vais prendre mon train, ou est-ce que je suis plutôt ça ou ça ou ça. Je vais en prendre une ou deux comme ça, parce que j'ai eu une question tout à l'heure que j'ai vue passée, d'une jeune femme née sous le signe du lion et qui me dit « Voilà, moi je suis lion, ascendant lion, et puis je suis beaucoup plus douce, beaucoup plus… j'ai du mal à être dans l'autorité, comme ça, c'est pas mon truc. » Alors il y a plusieurs points, c'est que prenons un cas pratique, prenons le sien. Un ciel astrologique, on le voit, c'est un ensemble de facteurs. L'ascendant va donner une image, l'ascendant va faire qu'on va projeter, surtout dans le cas de l'ascendant lion, parce qu'on va en parler, l'ascendant lion, il a un talent tout à fait exceptionnel. Il va projeter de lui une image absolument irréprochable. J'ai une affection toute particulière pour les ascendants lion. Pourquoi ? Parce qu'on va être obligé, en quelque sorte, de donner la meilleure image possible de quelqu'un qui est dans les clous, qui respecte les autres, qu'il y a une autorité naturelle, mais une autorité naturelle qui a pour fonction, parce que c'est la fonction de l'ascendant, de se synchroniser au mieux avec tous les autres. Donc il y a une obligation de résultat sur l'ascendant lion qui en fait quelque chose d'extrêmement productif, porteur, et je les aime beaucoup à titre personnel. C'est une immense qualité, ce sont des profils qui quasiment sont obligés de se comporter bien socialement tout le temps. C'est un plus, plus, plus qu'il faut prendre quand on a le bol de la chance d'avoir un ascendant lion. Alors, il y a des ascendants, tiens, je vais vous boucler sur les ascendants parce qu'on est dessus et puis j'aime bien en parler. L'ascendant, on l'a vu la dernière fois, on l'a vu hier, je vous en ai parlé succinctement, l'ascendant c'est le tiers du tempérament tourné vers le monde extérieur. Le but de l'ascendant, c'est de vivre avec les autres, de vivre en collectivité, c'est tout ce qu'on acquiert depuis l'enfance, va te laver les mains, tiens-toi droit, mouche ton nez, etc. Va dire bonjour à la dame, enfin tous les trucs qu'on acquiert, ça c'est le basique. Et puis après, tous les codes sociaux qu'on va mettre en place pour s'adapter au monde extérieur. Alors, il y a des ascendants qui portent plus chance que d'autres. C'est affreux l'astrologie parce qu'à la base, finalement, c'est assez injuste. Il y a des profils qui ont des facilités naturelles et d'autres moins. Il y en a qui ont moins besoin de travailler sur leur propre thème et puis d'autres plus, c'est comme ça. Alors, parmi des ascendants qui portent chance, je vais vous raconter cette anecdote, il y en a qui vraiment qui portent chance, je vous garde un peu pour la fin. Et il y a ceux qui doivent travailler pour avoir les mêmes avantages. Ceux qui portent chance, c'est ceux qui sont gouvernés par des planètes douces. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, l'image que l'on va donner de soi va être celle qui va être reçue et celle à partir de laquelle on va vous renvoyer un écho. Donc, si on a, par exemple, un ascendant balance, on va avoir une projection de soi, d'un signe d'air, donc de contact facile, un signe gouverné par Vénus, donc un contact tout en douceur, tout en délicatesse, tout en charme, tout en adaptation. Et puis, c'est un signe d'air, donc il y a très peu d'égo. Donc, ça passe tout seul dans les groupes. L'ascendant balance est l'ascendant statistiquement le plus chanceux de tous parce qu'il plaît au plus grand nombre. On rencontre un ascendant balance, il y a 9 personnes sur 10 spontanément qui disent « oh, elle est sympa, bien élevée, agréable, souriante, positive, hop, hop, bien là, on t'intègre dans le système. » Voilà, pour le principe. Alors, les ascendants qui ont plus de chance, on le voit, il y a l'ascendant balance. Il y a l'ascendant sagittaire aussi. L'ascendant sagittaire, il a cette chaleur naturelle, cet élan vital, cet optimisme chevillé au corps, cette disposition naturelle, avoir le bon côté, à emmener avec lui, à être plein de vie, plein de spontanéité, plein de chaleur. Ce sont des trucs qui portent chance parce que ça ouvre les portes, ça donne envie d'aller voir, etc. Il y a l'ascendant poisson aussi, je l'adore, l'ascendant poisson. C'est l'empathie pure. Il y a une disposition naturelle qui fait qu'en quelques secondes, on va se synchroniser avec l'autre, il va être à l'écoute, il dit « je comprends ce que tu ressens, etc. » « Oui, oui, j'entends, je suis à l'écoute. » « Je partage ton ressenti, tes émotions. » « Je fais corps avec toute cette synergie de vécu, de ressenti, de ce qui se passe. » « Dans l'ambiance, dans le temps, etc. » Ça plaît beaucoup. Bref, ceux qui doivent travailler le plus sur leur sujet sont les ascendants gouvernés par Mars. Les ascendants gouvernés par Mars, Mars, c'est une blague de l'action, mais c'est un peu aussi la blague du rentre-dedans, de l'offensive. Un ascendant délié, parfois, ça va donner une image un petit peu, pas plus comme ça, puis boum, il faut rentrer dans l'art. Donc, ça peut créer un temps de réponse. La fille qui gagne est connu, c'est comme ça. L'ascendant scorpion aussi, parce qu'il n'aime pas, il adore, ou c'est net, c'est tranché, on le voit tout de suite. Si le contact, si le feeling est bon, ou si, par malheur, il lui est déplaisé, il ne faisait pas le cacher. Et puis, l'ascendant capricorne, parce que c'est aussi gouverné par Mars, il peut donner une image, dans un premier temps, un peu défensive, qui peut être perçue comme de la mise à distance, alors que, tout simplement, c'est un mécanisme de prudence, donc ça peut être interprété comme ça. N'oublions pas que l'ascendant, étant l'image qu'on projette, elle donne une information qui n'est pas toujours exactement la même que la condition solaire et, bien évidemment, la sensibilité. J'ai vu tout récemment le cas d'un profil... cette force de vie. Les béliers m'ont toujours porté chance. C'est comme ça, on est tous différents. Les béliers ont cette énergie vitale, ce sont des locomotives extraordinaires. J'ai toujours eu la chance dans la vie de me mettre en wagon derrière numéro 2 pour être organisateur, pour structurer et laisser mon bélier foncer, parce qu'il lui fallait de l'intendance et je me suis toujours synchronisé avec des produits. Ça, ça marche très bien. Bref, chacun est différent et à chaque fois, c'est un apport qu'on doit trouver, l'équilibre, etc. C'est ça qui fait la richesse du truc. N'oublions pas que l'ascendant, on l'a vu, c'est l'image qu'on projette, c'est celle qu'on vous renvoie, qui n'est pas toujours synchronisée avec l'objectif et avec la sensibilité. Voilà, c'est dit. Oui, alors juste avant... On regarde une autre question, tu veux qu'on creuse ? C'est très simple. Moi, j'ai un petit peu flouf, donc c'est ouvert. Je retue un tout petit peu. Ah, tu veux que je répète ? Là, j'ai plein de questions. Je vais mettre la question suivante, elle est de Sylvie. La liste de questions. Pouvez-vous me parler de l'influence de Chiron dans un thème ? Oui. Ah, très bien. Bon, alors, il y a, lorsqu'on s'intéresse à un thème, Sylvie, on s'intéresse à un tas d'éléments. L'influence de Chiron, elle va représenter 0,000001% de l'intérêt d'un thème. Ce que je voudrais qu'on s'intéresse... Chiron, c'est des trucs fixes comme ça. Ceux qui lisent un article, ça attire l'œil, ça attire l'oreille, ça attire tout ça, mais ça a, sur le plan astrologique, un intérêt que peut-être, si vous faites 30 ans, 40 ans, 50 ans d'astrologie, à ce moment-là, peut-être, vous pourrez vous intéresser à hauteur de 0,0001% de l'intérêt de Chiron dans un thème. C'est une étoile fixe, c'est un truc qui peut... En plus, il n'y a aucune statistique sur l'idée, donc on risque de raconter des idées, des infos qui ont une valeur, mais c'est comme si vous dites « Tiens, je suis allé en Chine, je suis allé au village de machin, truc, truc, couette, couette, où il y a trois habitants et demi. Oh, vous ne connaissez pas ce truc où il y a trois habitants et demi ? » Oui, c'est vrai, il y a un milliard 300 millions, super, ils font quoi ? Donc, Chiron, je ne veux pas qu'on polarise sur des choses comme ça parce que ce sont des fausses pistes. De la même façon, on parle beaucoup de l'élite, la lune noire. J'ai vu des bouquins, on a fait des romans sur l'élite, la lune noire. Mais qu'est-ce que c'est qu'il y a une lune noire ? On en parle mille fois plus que de Chiron. La lune noire, qu'est-ce que c'est ? C'est un trou. Prenons un exemple concret. Imaginons qu'on soit en voiture, en voiture, on conduit sa voiture et puis on regarde dans les rétroviseurs et à l'arrière, il y a ce qu'on appelle un angle mort. Il y a toujours un angle mort lorsqu'on conduit en voiture, etc. Malgré tous les rétroviseurs, il y a toujours un endroit où on voit. On ne voit pas bien, on ne voit rien, carrément. L'élite, la lune noire, c'est ça. C'est cet angle-là. Et donc, l'élite a la réputation d'absorber les planètes, de les éteindre, de les étouffer, de les endormir en quelque sorte. Donc, on a toujours la trouille avec une planètesse, on dit « Ah ! » C'est tout simplement qu'elle est beaucoup moins visible dans l'angle de la Terre, un petit peu comme l'angle mort, tout simplement. Donc, on n'en fait pas un roman, ce n'est pas une cathare, ce n'est pas du tout un truc comme Pluton-Saturne qui peut être plus marqué. Ce sont des légendes, en fait. Donc, il y a des étoiles fixes, il y en a, je ne sais pas, on s'est arrêté une bonne centaine d'étoiles fixes et puis toutes les théories partent, mais ça fait des romans et on passe des heures à s'intéresser à des choses qui sont encore une fois à 0,0000001 et puis des zéros, je vous en mets tout le temps de la pièce et peut-être qu'à ce moment-là, ça consera un début d'intérêt. Voilà pour Chiron, on l'oublie. Par pitié, moi, Chiron. bonjour Jean-Yves, je suis une petite sagittaire, je sais que tu les aimes. Apparemment, c'est la belle année des sagittaires avec un grand, avec majuscule, la belle année. Pour ma part, rien ne bouge, j'ai planté des graines au niveau pro ainsi que sentimental mais pas de réponse et de côté malgré des relances et je sais que tu es sur le bon chemin. Une idée pour ce blocage quand même. Bon, il me saute aux yeux. Bon, effectivement, on fait un peu de prévisionnel parce que, mais on polarisera pas sur le prévisionnel sinon on va passer deux heures à faire l'individuel mais ce n'est pas le but. L'idée, c'est de bien comprendre le concept. Qu'est-ce qui se passe pour une jeune sagittaire à ça en sagittaire ? Qu'est-ce qui se passe pour un profil qui a la chance exceptionnelle d'être né sous des hospices qui incarnent l'optimisme, le positivisme, l'élan vital ? C'est une extrême richesse, c'est un puissant facteur chance d'avoir des combinaisons en sagittaire parce que c'est là où on va épuiser le maximum d'optimisme pour avancer. Ce sont des qualités exceptionnelles qu'on retrouve pour le coup chez les signes de feu. Les béliers, rien ne se ferait sans les béliers qui sont des moteurs numéro un de tout ce qu'on met en place. S'il n'y a pas de béliers, rien ne bouge. Pour ça, les béliers, c'est la vie. Les lions, il faut bien des chefs. Si tout le monde se regarde, on repart à l'époque de Versingétorix où chacun était dans son village et puis on ne trouvait pas de chef parce qu'ils finissaient par se disperser. D'ailleurs, on a vu comment ça s'est terminé, les sortes de Versingétorix c'est quand même assez dadeux. Mais bon, on aurait eu un lion à ce moment-là qui aurait pris la main, qui aurait géré l'ensemble, mais on aurait eu une histoire complètement différente. Il nous manquait un lion à cette époque-là qui les sagittaires, je les adore. Je les adore parce qu'ils sont cette force de vie, cette force de vie de l'hiver, cette capacité à voir plus loin, à voir positif et à injecter toute l'énergie de l'espérance, de cette vitalité agissante qui débloque un certain nombre de situations. En revanche, j'y arrive enfin. La faiblesse du sagittaire, c'est son deuxième maître. Le sagittaire a deux planètes maîtresses. Jupiter, la chance, l'optimisme, le respect des règles, des lois, des systèmes, le positif, être dans les clous, voir le bon côté et avoir confiance en soi. C'est de l'or en bas à cultiver, c'est super. En revanche, il y a un deuxième maître. Le deuxième maître, c'est Neptune. Neptune, c'est le flou. Neptune, c'est le rêve. Neptune, c'est l'idéalisme. Neptune, c'est l'impalpable, c'est le conceptuel, c'est la pensée magique. C'est ce vers quoi on voudrait tendre dans l'absolu, mais ce qui fait avancer, mais qui est complètement idéalisé. Et le danger des jeunes sagittaires, une statistique, c'est de confondre ce qui est possible et ce qu'on voudrait. Donc, dans le cas présent, ma petite camarade sagittaire, ce qu'il faut régler, c'est pas, oui, c'est l'année des sagittaires. Pourquoi ? Parce que Jupiter, planète de chance, planète d'expansion, planète de gouttes d'huile dans les rouages, planète qui permet, dans son passage, de faire émerger les plus belles dispositions heureuses. C'est du prévisionnel, on en fait un tout petit peu, mais c'est pas le sujet du jour. Et cette capacité qu'a le passage de Jupiter sur votre tête, en plus, chez lui en sagittaire, boost, 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 donne le maximum d'énergie pour trouver des solutions à tout. Mais encore faut-il identifier l'objectif. Toute la complexité est là. Si vous attendez, comme sereine, qu'on trouve un super job, si vous attendez, en imaginant, rêvant, ça va tomber tout de suite, si vous imaginez que vous avez rencontré le prince charmant en restant derrière notre porte, il est évident qu'on risque d'attendre longtemps et de ne laisser passer le passage de Jupiter qui est si beau, en en faisant rien de concret. Le but, ce qui est simple, c'est de ne pas se paumer. Jupiter a une faiblesse, dit-on, c'est qu'il rend fou ce qu'il veut perdre. Il rend fou, c'est imagé, parce qu'on part dans quelque chose de complètement littéré, on part dans quelque chose de complètement idéalisé et l'écart entre la réalité de la situation et le souhait des aspirations risque de se creuser. Et si, et c'est le danger numéro un de tout ce que je vois en clientèle depuis 30 ans, c'est le danger, et vous le verrez si un jour vous pratiquez l'astrologie, lorsque vous êtes confronté à une situation dans laquelle il existe un écart important entre ce dont souhaite la personne, ce dont rêve la personne et ce qu'elle peut faire dans le concret, on va au casse-pipe pour la simple et bonne raison qu'elle sera toujours déçue parce qu'elle vit dans un rêve. Alors, il faut ramener à la réalité. Pourquoi ? Parce que depuis toujours, depuis encore une fois deux millions d'années, nous sommes des chasseurs et nous avons besoin d'avoir dans le collimateur des objectifs clairement identifiés. On remonte deux millions d'années en arrière, on va à la chasse. On va à la chasse, il y a le brouillard. Bien malin, celui qui va repérer une proie accessible dans le brouillard. Rien, que dalle. Donc, on cible un objectif précis. Pourquoi est-ce que chez nous, mammifères, avons-nous les deux yeux qui regardent dans la même direction ? Pourquoi ? Parce que chez les mammifères, il y a plusieurs catégories, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté. Il y a les herbivores qui ont des visions périphériques pour en revenir les problèmes et puis vous avez les prédateurs qui ont les deux yeux qui regardent dans la même direction pour leur permettre d'identifier la distance qui les sépare de leur proie. Et cette capacité à identifier l'objectif, à identifier la proie, à identifier la visée, là où on veut aller avec clarté, nous permet ensuite de travailler le jeu d'équilibre en travaillant sur notre capacité à agir, à bouger, à trouver le bon pas, à trouver la bonne distance, le bon angle d'attaque, etc., pour concrétiser l'objectif. Et bien, depuis 3 millions d'années, ça s'est transposé. Maintenant, quand on a un projet, on veut trouver un boulot, on se sert du bon affût de Jupiter, on se remonte les manches, on prend des contacts, on se remue, on optimise, parce qu'il y a de la chance, il y a de l'optimisme, il y a du positivisme dans l'air avec les influences en question, pour ouvrir les portes. On pousse, on y va, on appelle, on prend du contact, on est souriant, dans l'écotype, et là, on se sert d'un Jupiter de manière optimale. Là, on en tire de meilleure partie. Et si on fait ça bien et qu'on calme bien l'objectif, ça paye. Point. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, Eliane, bonsoir, j'ai toujours eu l'impression d'avoir un mauvais thème. Les bonnes nuits s'accumulent les uns après les autres, même lorsque je fais en sorte que tout se passe bien. Un mauvais thème, cela existe-t-il ? C'est une question tout à fait particulière. Je suis convaincu qu'il n'y a ni bon ni mauvais thème. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'il faut avoir une cohérence entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. Je reboucle en partie avec le raisonnement précédent. pourquoi ? 90% des soucis qu'ont ceux qui viennent me voir depuis 30 ans en consultation, c'est une désynchronisation. Une désynchronisation entre le rêve de leurs aspirations, c'est des trucs complètement débrotiques. Je rêve de gagner au loto, je rêve de rencontrer Brad Pitt, je rêve d'épouser le prince, machin, je rêve de faire le tour du monde, etc. des trucs de rêve. Et lorsqu'il y a une chimère comme enjeu, quelle que soit la qualité du thème, quelle que soit la qualité des outils, quel que soit le travail d'évolution personnelle, on restera toujours éloigné de ce concept qui reste purement conceptuel. Ce qui est essentiel, c'est de trouver le plus juste équilibre entre ce qu'on peut et ce qu'on veut. Plus l'équilibre est réduit et plus on arrive facilement à avoir un beau thème, tout simplement. Lâcher prise sur des objectifs flous, j'y reviens, j'y reviens, j'y reviens, les objectifs flous, c'est terrible, terrible. C'est le plus grand hic. Donc non, il n'y a pas de mauvais thème si on travaille sur soi. Pour une raison simple, c'est qu'on va avoir tous des endroits de force, tous des endroits de faiblesse, tous des zones dans lesquelles on va avoir des faibles. Alors effectivement, il y a des thèmes plus faciles que d'autres, oui. lucides quand même. Je vois passer des thèmes dans lesquels il y a un, deux, trois, quatre maîtrises, un truc hallucinant, des gens qui ont des talents naturels, tout est facile pour eux. C'est fou, c'est redoutable. quand Mercure est beau, ils sont plus futés que les autres, quand Vénus est belle, ils ont plus... Mars est beau, ils ont de l'énergie matin, midi et soir, ils ne sont jamais fatigués, ou ils sont fatigués, pouf, l'anmer part à 8 heures et puis c'est reparti comme un tour, comme si il n'a rien à fait. Il y a des profils qui ont une chance exceptionnelle parce qu'ils ont des planètes très puissantes, naturellement. Après, il faut en prendre conscience que ça se travaille, c'est comme tout. Un talent, il faut l'alimenter, il faut le nourrir, il faut lui donner un autoroute pour qu'il se développe et pour qu'il trouve sa vraie dimension. Et puis, vous avez des planètes plus fragiles. Donc, à ce moment-là, on va regarder dans le thème qu'est-ce qu'il y a comme soutien, parce qu'il n'y a jamais rien de complètement noir, jamais, jamais, jamais. une étude justement, d'aller chercher tous les petits trésors cachés, tous les ressorts sur lesquels on peut s'appuyer, toutes les associations. Je n'ai jamais vu un thème 100% noir, jamais vu. C'est une question de statistiques mécaniques. Avoir un thème complètement noir, il y a autant de chances que de gagner au loto. C'est une chance sur 14 millions, je crois, de mémoire, un truc comme ça. On fait de positif, on fait de positif, ça qui est important. Aller toujours chercher les bons côtés parce qu'il y en aura systématiquement, il faut s'appuyer dessus. C'est clair. d'où l'intérêt de bien comprendre sur quand on peut s'appuyer. Alors, Catherine, peut-on retrouver avec son thème astral un trauma d'enfance même si on n'a aucun souvenir ? On pourrait dire justement jusqu'où le thème astral peut aider ? C'est une question extrêmement intéressante. C'est une question extrêmement intéressante. C'est très pointu et très précis. je vais répondre à cette question en deux parties. Je vais le faire en escalier. Le premier ressort, c'est imaginons, imaginons que vous ayez deux enfants. Le premier enfant, on va dire qu'il est très feu, très bélier, très lion, très sagittaire. Il a beaucoup de vie, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup d'envie de vivre, etc. Ce profil feu, vous lui collez, il est né avec un Mars très puissant, une capacité d'agir, Mars bélier, Mars scorpion, Mars capricorne, un truc, un énorme moteur, un Mars puissant, c'est la clé de boule, ça s'ouvre tout, de toute façon, c'est clair, un Mars en maîtrise, un vaccin anti-déprime, un vaccin anti-ennuie, une solution à tout, c'est un joker, c'était le jeu auquel je jouais avec les enfants, les mille bornes, c'est le passe, Mars puissant, ça nous solutionne tout. Bref, vous me prenez un profil puissant avec l'énergie qui va bien, ça c'est le premier gamin. Et puis vous me prenez un deuxième enfant avec des planètes moins puissantes, c'est vrai, un peu plus compliquées, un peu plus alambiquées, un statuant très très fort, très très fort qui étouffe un peu tout ça, qui nécessite quelques années avant de faire émerger. Donc, tous les deux auront pris trois fessées dans leur vie, tous les deux auront eu des frustrations dures, tous les ont peut-être subi un divorce, parfois un parent violent, un parent déphasé, etc. Une histoire vraiment similaire. Autant d'amour, autant d'attention, autant d'épreuves. Le premier, vous les dites, t'as des traumatismes, ils vont dire, qu'est-ce qu'on fait demain ? Hop, c'est réglé, on n'en parle plus. Le second risque de s'appuyer très fortement sur des mécanismes de blocage qui vont nécessiter d'aller creuser, de comprendre le pourquoi du comment. Alors là, c'est tout l'intérêt de l'astrologie. Le premier, il n'en a très peu besoin parce que lui, il est parti sur un nouveau truc et c'est un moteur né, c'est un positif en puissance extraordinaire qui est pour avoir des solutions à tout. Le second, là, il va avoir besoin de comprendre. Effectivement, là, c'est tout l'intérêt de l'astro. Donc, on y arrive. On va pouvoir essayer de repérer. Effectivement, imaginons, quelque chose de très simple, imaginons un aspect compliqué entre la Lune qui est l'enfance à sensibilité et Pluton qui est extrêmement anxiogène. Imaginons qu'il y ait une opposition entre les deux. On est avec une opposition, ce n'est pas une pleine Lune, c'est une opposition entre Pluton, un truc très, très angoissant et la Lune, la sensibilité qui a fait référence à l'enfance. Imaginons maintenant qu'on regarde dans les éphémérides et lorsque l'on voit une pleine très longue qui passe lorsque la personne en question avait entre 5 et 10 ans, on peut même le dater. Les transits sont redoutables. Avec des transits relés, on peut être très passifs. C'est du président Lune, ça s'apprend, c'est bon, mais on y arrive. Et on peut indiquer à un moment une zone assez courte qu'il y a eu un réveil de tout ce qu'il y a de plus anxiogène par l'aspect en question. On pourra l'identifier. Alors, si on creuse encore, on va aller chercher en transgénérationnel les profils des parents, on va aller voir qu'est-ce qui se passait dans l'ordi à ce moment-là, on a besoin de comprendre, on va comprendre quelle a été l'origine du traumatisme. En général, c'est toujours des peurs archaïques, des blocages, des frustrations, des violences, des traumatismes, ça peut être des choses très lourdes. Mais on va le retrouver. Ça, on va le retrouver. S'il inscrit dans le ciel, si on ne se gourde pas, on le retrouve. On n'y coupe pas. Parce que quand les aspects sont vraiment lourds, on ne peut pas passer à côté. C'est de la mécanique, c'est deux et deux font quatre. OK, on va le comprendre. Ensuite, on fait quoi ? C'est le début d'une recherche, d'un travail sur soi qui permettra très certainement, si on augmente la somme des paramètres en présence, si on comprend ce qu'on a vécu, pourquoi on l'a vécu, mais surtout, pourquoi on est plus sensible que les autres. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi on est plus perméable à ce type de traumatisme que les autres ? D'autres auront glissé complètement sur le traumatisme. Eh bien, telle personne va figer, fixer, va s'arrêter, va stationner, va se laisser attraper, coincer, étouffer, entravé par ce mécanisme-là. Oui, on va essayer de comprendre pourquoi. Mais bien évidemment, ce qui m'intéresse dans le cas présent, c'est la prise de conscience du système, repérer d'où ça vient, voir les effets que ça a, qu'est-ce que ça engendre et surtout, comment on en sort de ça ? Comment, c'est si rédunique, la résilience, etc. Il y a plein de travaux qui ont été faits qui sont extraordinairement intéressants. Comment on se débarrasse ? Comment on débranche ? Comment on solutionne ? Comment on passe outre ? Comment on pardonne, on se pardonne, on digère, on va puiser ailleurs les énergies pour passer ce cap-là parce qu'il ne faut pas se laisser entister là-dessus. Mais oui, en réponse à la question, on peut aller le repérer, c'est vrai. J'aime bien, je préfère trouver la solution parce que ça va avec. Alors, Valérie, le fait d'avoir le même signe en ascendant, être cancer, ascendant cancer, est-il pénalisant pour son entamusement ? Alors, Valérie, pas du tout. Pour l'anecdote, le soleil, la condition solaire, l'objectif vers lequel on tend socialement en toute conscience, c'est le soleil, le soleil de l'enceinte. Lorsqu'il est prêt d'un axe, il est encore plus puissant. Alors, les axes, il y en a quatre, il y a le lever du soleil, le coucher du soleil, le midi et le minuit. Voilà. Avoir un soleil sur l'ascendant, donc du même signe que le signe ascendant, le signe solaire, le signe ascendant de même, dans le cas présent qu'en serpenseur, je considère, et c'est une question pour l'avoir vu plein, que c'est une chance, c'est une chance, c'est un plus, parce que mon soleil, il va prendre plus de densité. Ça donne, en général, des profils qui tracent la route plus que les autres. Le soleil sur l'ascendant, ça donne des tempéraments qui sont davantage armés que les autres à tracer leur chemin de façon indépendante. On va y trouver davantage de chefs d'entreprise, de tempéraments qui, en d'autres temps, auraient pris leur bâton et auraient fait des voyages à l'autre bout du monde. On veut marquer son destin, on veut tracer la route. C'est carrément un plus. Alors, petite subtilité, petite subtilité. Dans le cas de l'ascendant cancer, l'ascendant cancer est un ascendant comme le cancer marqué par la lune. Et fréquemment, l'ascendant cancer marque plus que les autres les émotions. On les voit de façon physique. souvent jeunes, ils rougissent lorsqu'on a une gentillesse ou lorsqu'on leur parle un peu en public, etc. La sensibilité est beaucoup plus affleurante. Les émotions sont perceptibles à l'extérieur au premier degré. Si on donne des profils tout à fait attachants parce que c'est partie de cette catégorie d'ascendants qui sont doux et souffles, donc ça plaît. Donc, on ouvre plus les perspectives avec les autres. Effectivement, ça peut donner plus d'émotions, plus de ressentis. Et donc, du coup, quand c'est un cancer, l'importance de naviguer dans un environnement socio, le soleil socio, ascendant extérieur, qui vont respecter son besoin de délicatesse, de douceur de compération va être plus important. Donc, c'est quelqu'un qui risque de s'exposer un petit peu plus sur le plan social. C'est quelqu'un qui est coincé en quelque sorte entre son besoin d'aller de l'avant, de tracer sa route, d'être maître de son destin et en même temps va montrer une relative perméabilité aux affrontements, on va donner prise à la sensibilité aux relations qui vont être un peu tendues. Donc, ça va se faire avec le temps, on va trouver son chemin et on va s'y maintenir en s'entourant le plus possible de profils qui sont le moins bélicieux possible. Donc, finalement, tout ça sont des solutions qui vont se présenter, on va trouver les bons calibrages mais en réponse à la question, avoir un signe ascendant du même signe que ce soit le solaire, je trouve que c'est carrément un plus dans la vie, c'est carrément de la chance, c'est bon à prendre. C'est dit. Alors, Vénus et Jupiter conjoints au milieu du ciel en Capricorne, que dois-je en penser ? On va fragmenter la réponse ensemble. Je l'ai d'instinct parce que Vénus-Jupiter c'est en relation à l'amour et à l'argent ou à l'amour et à la réussite. Vénus-Jupiter sont les deux planètes les plus heureuses et les plus chanceuses qu'ils soient quand on les a carrément en que point de culmination, ce sont des vecteurs dans l'absolu de réussite facile, si ce n'est que dans le cas particulier en question, Jupiter est en chute en Capricorne. Vénus n'est pas du tout la plus heureuse en Capricorne parce qu'elle est très heureuse également en cancer sans être exalté, elle est très heureuse. Ce qui veut dire qu'on a une réussite certainement financière, Jupiter, chance, l'argent, l'expansion, etc., en deuxième partie de vie parce que c'est en Capricorne, cycle de Saturne, et que c'est une réussite financière ou statutaire qui intervient en deuxième partie d'existence, tout ce qui est Capricorne, c'est lointain, ça fait la quarantaine, et qui se fait par l'effort, le travail. Autant un Jupiter en Sagittaire peut bénéficier de coups de bol hallucinant dans la vie, autant un Jupiter en poisson peut avoir des protections hallucinantes au niveau du bol et de la chance et de l'argent, autant un Jupiter Capricorne, c'est un Jupiter qui bosse, qui mérite. C'est-à-dire qu'on leur donne rarement des trucs comme ça, prends, tiens, c'est un cadeau, ce sont des profils qui méritent, qui triment, qui économisent, qui sont des bons gestionnaires, qui voient loin. Donc bref, Jupiter, même ralenti dans sa qualité d'essence, quand il est culminant, c'est toujours un puissant facteur chance de réalisation sur le plan social. Quand on met Vénus en plus, ça arrondit un peu les angles, c'est encore mieux, mais il faut savoir qu'un Capricorne, ça se déclenche plutôt tardivement. Il faut bosser un peu plus, un peu plus longtemps, mais ça paye. On va repenser à la question. Alors Annick, que pensez-vous de l'amas des planètes en Capricorne en janvier 2020 ? On en fait des gorges chaudes. On en fait des gorges chaudes. Pourquoi ? Pourquoi on en fait des gorges chaudes ? Parce que il y a un certain nombre de planètes qui vont se réunir, c'est comme ça, il y a eu dans notre histoire, ça arrive régulièrement, on essaye toujours de le retrouver dans une caisse de résonance. Qu'est-ce qui va se passer en janvier 2020 ? Il va y avoir Soleil, bien évidemment, parce que tous les mois de l'année y aient, Jupiter va y rentrer parce qu'il fait son tour en 12 ans, Saturne y est déjà, il en maîtrise, et Pluton y est encore, et celui-là, c'est le moins il est au-delà de tous. On va faire couler beaucoup d'encre, on va en parler, en parler, en parler, etc. Ce que je retiens, c'est que mettre dans une conjonction, il y en a souvent un qui donne le ton, il y en a un qui dirige, et celui qui dirige, c'est celui qui est chez lui. Et qui est chez lui en Capricorne ? C'est Saturne. Point. Donc tous les autres se mettent au service de Saturne. Saturne, c'est quoi ? C'est la rigueur. Saturne, c'est le contrôle. Saturne, on est là pour passer l'hiver, pour structurer, pour revenir à l'essence, pour dégager tout ce qui ne sert à rien, pour être dans le sérieux, dans le fiable, dans la vision à long terme. C'est une phase de nettoyage. Ce qui est intéressant aussi, c'est la conjonction Saturne-Pluton qui va s'opérer. Celle-là, vous allez en entendre parler beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi, parce que sans doute elle est sèche, etc. Retenons une information. L'information, le plus important pour moi, c'est la plus lente de tout, c'est Pluton. Pluton, il fait son tour en 250 ans, il fait partie de cette conjonction en Capricorne de janvier 2020. Pluton, on l'a vu, il fait son tour en 250 ans et puis il a une course autour de nous qui est en ovoïde. C'est comme ça, bon, voilà. Une petite planète qu'en faut une. Voilà. On l'a découvert en 1930 parce que c'est tout petit, c'est Hades, milieu des enfers, c'est des parallèles qu'on a trouvés, etc. C'est le grand informateur. On a fait une étude qui dit que quand il est rentré en Lyon dans les années 40, ça a été l'époque de l'atome, quand il est rentré en Vierge de l'après-guerre, ça a été l'époque du parcours économique, le travail et la Vierge. Quand il est rentré en Balance en 68, ça a été la libération sexuelle, etc. Balance, le couple, l'amour, Pluton qui balaie tout ça qui n'est en question. Lorsqu'il est rentré en Scorpion en 83, ça a été pour certains le Sida, Scorpion, génitourinaire, etc. Lorsqu'il est rentré en Sagittaire dans les années 90, le Sagittaire, c'est l'héleteté, la loi, l'ordre, ça a été toutes les affaires, les politiques qui n'étaient pas terribles, qui ne se comportaient pas bien, etc. Ça a émergé. Et lorsqu'il est rentré en 2008 en Capricorne, ça a été la crise. Parce que ça ne dit plus donc, il est là, c'est le réformateur, il bousille tout, etc. Et quand il passera, je crois que c'est en 2022, en verso, on va vers une nouvelle dynamique. Bon, moi je ne vois pas de catastrophe en Capricorne, je vois surtout qu'on est dans une dynamique de fonds qui est en gestation suite à l'an fait de Pluton en 2008, Saturne, il est chez lui, il temporise, il canalise, il structure, il essaye de donner un cadre qui permet de faire passer l'hiver. Je le vois plus dans un état d'esprit de réforme, d'aller au fond, d'aller à l'essentiel. On oublie le cinéma, on oublie ce qui est flou, on oublie ce qui est éthéré, on oublie ce qui est idéalisé, on oublie toute la démagogie, surtout Saturne, il n'a pas du tout la démagogie parce que c'est du baratin. Il revient bien l'été sur Terre, il est chez lui, il va faire un travail très concret, très pragmatique, de solutions tangibles, hivernales en quelque sorte, de solutions pratiques, ça va être son boulot. Il y a un gros amant qui a pris pendant janvier, qu'est-ce qu'on peut s'attendre ? Après, il y a l'histoire des civilisations, dans chaque pays, ça va être différent, mais chez nous, un peu de rigueur, on est en plein hiver, c'est son travail, je ne vois pas du tout une catastrophe. On n'a pas assez d'éléments pour faire des pronostics comme ça. On est juste dans une configuration où il y a beaucoup de planètes dans le même point, et puis, comme il y en a beaucoup dans le même point, on se pose une question. J'ai en souvenir, en 1995, il y avait une grosse concentration avant de toutes les grèves. Bon, OK, so what ? En janvier ou en février 1962, il y avait des éléments du métro Charon, il y avait aussi une grosse conjonction en verso. On se pose plein, plein de questions, mais il y a tellement d'interprètes de choses, c'est tellement multifactoriel, en fait. Il y a tellement d'éléments qui s'associent les uns aux autres, que c'est devenu extrêmement délicat de faire du prévisionnel sur du collectif, sur du mouvement planétaire comme ça. La conjonction Saturn-Pluton n'intéresse plus de gros abats. Donc, bref, j'en tire pas de conclusions actives. Pas de rien de catastrophique. En revanche, on va en tirer du positif. Parce que s'il y a autant de planètes en Capricorne, il y a ceux qui vont être les grands gagnants. Qui va être les grands gagnants ? Ça va être tous les signes de Terre. Plein de planètes en Capricorne, c'est du pain béni pour qui ? Pour les taureaux, c'est du pain béni pour les vierges, qui sont à 120 degrés, c'est que les trigones, tout ça. Les Capricorne ne sont pas les perdants parce que quand même Jupiter-Carré va redonner une couleur positive à tout ça. Qui va être gagnant ? Les deux signes en sextile, les poissons et les scorpions, ils prennent tout cet énorme amma planétaire en janvier 2020, ils le prennent sur leurs conditions solaires ou tout ce qu'ils ont dans ces signes-là comme un apport extraordinairement productif. Voilà, c'est ce que j'en retiens. C'est surtout ça l'idée. C'est de voir ce qu'on peut retirer de positif, tout simplement. Donc, pas une catastrophe. Voilà, demain, vous pouvez avoir les plus beaux aspects de la Terre. si vous traversez la rue sans regarder sur une grosse avenue, vous risquez quand même de vous faire écraser les limites de l'astrologie. C'est ça. Les astres ainsi, mais ne déterminent pas. Il y a un libre arbitre là-dessus. Sur l'échelle d'une vie, les grands courants, on ne passe pas à côté. Sur l'échelle d'une vie, on ne passe pas à côté. Mais après, il y a toujours une part d'aléatoire, de paramètres liés à l'extérieur qui interviennent. On doit essayer de faire rentrer dans l'équation pour bien comprendre la situation. Voilà pour le Capricorne. Alors, Myriam, les signes lunaires ont-ils un impact sur le signe solaire ? Myriam, merci. Merci pour cette question. Merci mille fois. Alors oui, le signe lunaire, c'est la clé, c'est la clé, c'est la clé de doute. Encore une fois, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on va mettre en place tout ce qu'on a acquis comme réflexes sociaux pour valider qu'on s'entend. C'est le sur-moins de redire, etc. C'est, vous êtes bien aidés, moi aussi, on peut s'entendre, etc. On se dit bonjour. On trouve un compromis de mise en situation. La condition solaire, on l'a vu, c'est vers où on va dans la vie dans les gros morceaux. Le feu, je veux consommer, je veux vivre. La terre, je veux matérialiser. L'air, je veux la liberté, l'autonomie, la créativité. L'eau, je veux de la sensibilité de l'humain, de l'affecte, du ressenti. Et puis, lorsqu'on connaît quelqu'un beaucoup, beaucoup mieux, lorsqu'on vit avec quelqu'un, lorsque c'est un proche, lorsque c'est un ami de toujours, lorsque c'est un membre de la famille, lorsque c'est son conjoint ou ses enfants, eh bien, la lune, c'est le plus important. Mais pourquoi on en parle si peu ? Pourquoi on parle si peu de la lune ? C'est simple, c'est qu'elle accomplit 17 degrés par jour, donc elle est tellement rapide, elle tourne tellement vite qu'aucun horoscope, si, il y avait elle pendant, il y a quelques années qui faisait ça, mais il est parti à la retraite, il était formidable celui qui faisait ça. C'est dommage, ils ne font plus rien maintenant. Mais c'est extra, c'est extra ce truc de horoscope primaire, parce que l'influence de la lune, c'est majeur, c'est la vie au fond de l'être, c'est toute notre partie inconsciente, j'ai lu récemment que 90% de nos capacités cérébrales étaient des dispositions inconscientes, c'est le siège d'une position émotionnelle, c'est la trame de toute notre histoire affective, toute notre enfance, notre instinct, notre instinct, il y a deux millions d'années, quand on devait renouveler un peu le sang dans notre tribu, quand on était nomades, etc., on croisait notre tribu et l'instinct, c'était d'aller les renifler, on va voir si, blanc du verre ment, on émettait de bonnes énergies ou pas, la peur, ça se sent, l'agressivité, ça se sent, l'amour, ça se sent, les bonnes dispositions, ça se sent, on a plein de repères, voilà, c'est l'instinct, l'intuition, la lune, c'est l'instinct, l'intuition, qu'on n'écoute pas assez, on l'écoute, on l'a quand on est enfant et trop souvent, les conditionnements par lesquels on passe fait qu'on anesthésie cette qualité première, fondamentale, archaïque qui est l'intuition, les ressentis, l'affect, les émotions, il y a eu pendant des siècles des logiques éducatives qui avaient pour mission de vous dire mais ne te laisse pas aller en public, ne montre pas tes émotions, sois fort, sois un homme, etc. c'est effrayant ce qu'on a saboté, ce qu'on a entravé comme richesse humaine d'émotions, d'informations, de liens aux autres, d'empathie, etc. ça réémerge, ça réémerge, c'est un milieu. Donc la lune, oui c'est majeur, c'est central, et lorsqu'on s'intéresse à une typologie, une fois qu'on a passé le cap du paraître, le cap de l'objectif, on s'intéresse carrément, carrément à la lune, c'est le noyau dur, c'est le fond d'un être, comprendre quelqu'un, c'est comprendre sa lune. Si on comprend ça, on a la clé de gouttes, on a la base, on a ce qui est l'essence même de l'humain, le fond du fond. Voilà. Oui, la lune c'est majeur. Alors Estelle, lorsqu'on est prématuré, le thème astral est-il faussé ? Oh, merci pour ces questions intéressantes. Merci Estelle. Alors, comment ça fonctionne l'astrologie ? Parce que on prend, on imprime le ciel, en quelque sorte, on fait une empreinte du ciel, une photo, une sorte de polarité du ciel, au moment où on coupe le cordon, au moment où on est physiologiquement autonome, au moment où on se retrouve seul face à la vie, en quelque sorte. Il n'y a que ce moment-là qui m'intéresse. Certains disent, mais c'est la conception, d'autres disent, non, j'aurais dû l'être deux mois plus tard, donc finalement, je ne suis pas tel signe, mais je suis de signe plus loin. Oubliez ces trucs-là, oubliez. Ce qui m'importe, c'est le moment où on sort du ventre, quoi. Il y a un moment où on sort du ventre, on coupe le cordon, ben là, voilà, je suis physiquement autonome, je me prends la claque de ma vie, en quelque sorte. La naissance, c'est le moment, le seul qui est important. Le seul. Voilà, en réponse à la question. Préma ou pas préma, le moment où on sort du ventre, c'est le bon. C'est clair. Alors, Soraya, je suis vers 60 en cancer, lune en taureau, j'ai vu une astrologue il y a quelques mois, elle a dit que je devais faire attention toute ma vie avec mon argent, car les profits m'échappent et m'échapperont. J'ai vraiment eu l'impression que je n'avais pas le choix, que je ne pouvais rien faire contre cela. Une sorte de karma. Ma question, a-t-on vraiment le choix ? Sommes-nous sous l'influence des planètes sans pouvoir faire autrement ? Il y a plusieurs paramètres. Effectivement, c'est très intéressant. J'ai entendu un ascendant cancer, un ascendant cancer avec un sommeil en berceau, ce qui nous donne un sommeil en 8. La lune en taureau, c'est une maîtrise du plaisant, la lune en taureau, c'est l'instinct le plus concret qu'il soit. La lune a des endroits où elle est très belle, elle est en cancer, elle est magnifique en cancer, ça donne des profils. Pierre-Jean Deshuins, hier soir, la bélier, qui avait la force du bélier, et la lune en cancer, qui fait qu'il y a une contrarieté, parce que j'ai un côté très moteur, et au fond, une sensibilité qui est la quintessence de la sensibilité de la lune en cancer. Il y a une perméabilité émotionnelle là, qui est d'une densité absolument exceptionnelle, donc j'adore les lunes en cancer. Bref, une lune en taureau, c'est du même calibre. C'est une lune qui est au maximum de sa puissance. Cette lune en signe de terre, en signe de matière, fait qu'on a quasiment, à moi, qu'il y a des aspects épouvantables dessus, qui contrarent et ralentissent, mais une planète en maîtrise, elle digère tout, 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 les emmerdements de la vie, une planète en maîtrise, elle est tellement dense, qu'elle trouvera des solutions, à tous les problèmes, ça ne fera pas mentir des problèmes, mais on trouvera la solution. Lune en taureau, si j'ai une conviction, c'est que c'est un indice exceptionnel de quelqu'un qui, sur sa fin de vie, ne manquera de rien. Après, bien évidemment, qu'est-ce qu'on constate déjà, au niveau des mécanismes des luminaires ? Le soleil, l'objectif, en verso, c'est un objectif prométhéen, prométhéen, celui qui a donné le feu aux hommes, on sait, l'homme est devenu une espèce de vidante il y a 400 millions sur la planète lorsqu'il a découvert le feu, etc. Donc, il y a un côté novateur chez le verso, un côté, je me dégage de la matière, je me dégage de tout ce qui est contraint, de tout ce qui est pesant, de tout ce qui me pollue intellectuellement. Je me compte, le verso se dégage de l'ego parce que c'est un truc qui étouffe, qui est contraignant, se dégage de la matière parce que ça l'antiquine, ça me déroule au pied, c'est un concepteur, c'est un novateur, c'est un créatif, c'est un indépendant, c'est merveilleux, j'aime beaucoup les versos. Donc, il y a cette disque quand ils sont iraniens, saturniens, ils ne sont pas, moins rigolos. Bref, elle est partagée, notre petite camarade, entre son besoin, son idéalisme lié au corps qui consiste à avoir des projets novateurs et son instinct très terre-à-terre, très pratique, très puissant qui fait qu'il y a une dualité. Mais dualité ne veut pas dire qu'on va sacrifier l'un au détriment de l'autre ou réciproquement. Elle risque d'être surtout confrontée dans ses choix professionnels à toujours calculer de se dire ça, j'ai envie de faire ça, c'est nouveau, c'est passionnant, c'est formidable, mais il ne faut pas que je perde le bon sens pratique de conserver les pieds sur terre dans ce que je vise. Donc, c'est un garde-fou cette lune en taureau, c'est un garde-fou extraordinaire. J'aimerais bien voir l'ensemble du thème pour voir qui est Jupiter, pour voir quels sont les aspects qui sont collés dessus, pour voir dans quelle domification, pour donner une image beaucoup plus structurée, beaucoup plus construite. Mais en réponse à la question de fond, avoir le bol d'être né avec une lune de masse de sa puissance comme celle de 40 euros, c'est que c'est une sécurité de jamais tout dilapider par la fenêtre, etc., parce que le bon sens pratique de ce signe de terre et que la lune, l'instinct pratique, fait qu'on trouvera toujours des solutions pour remplir les sacs de noisette. Je ne suis pas trop inquiet a priori. Alors Valérie, Saturne, n'est-elle pas bloquante en ce moment ? Si oui, cette mauvaise influence va-t-elle disparaître ? Quel est le boulot de Saturne ? C'est toute la question. Saturne, son job, ce n'est pas de bloquer. Si on bloque sur Saturne, c'est qu'on refuse, c'est qu'on refuse l'obstacle en quelque sorte. Regardons ce qu'il veut, Saturne. Saturne, il est toujours là porteur d'un message et d'un message de, je ne veux pas dire de nettoyage, mais un message d'épuration, le boulot de Saturne, il est en hiver. Quand Saturne arrive quelque part, on est au mois de janvier, au mois de février. C'est l'époque de l'année où il fait froid, où on met des chandails parce que dehors, on a du mal, parce que tout est froid. Je reprends ma parabole de l'arbre, de l'arbre de l'hiver. On est en plein dedans. Saturne, c'est la symbolique pure de ça. Mon arbre, il a perdu toute la végétation qui avait commencé à apparaître au printemps, qui avait pris toute son amplitude à la fin du printemps, qui avait donné tous ses fruits au moment de l'été, qui avait vécu cette ère de transformation, de pourrissement en scorpion, de révolution, etc., et qui arrive en hiver. En hiver, il ne reste plus que l'arbre. Il ne reste plus que le tronc, le tronc central. Et puis, le pauvre arbre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus d'odeur. Tout ça, c'est éteint. On survit, le pauvre, il survit, mon pauvre arbre. Il a un pot de sève qui transite comme elle peut. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien. Il doit survivre jusqu'au printemps. Saturne, c'est ça son... Saturne, c'est de cliner tout ce qui est inutile. Saturne, il y a une logique de spartiate dans son passage. Il doit nettoyer tout ce qui ne sert à rien. Donc, si dans son environnement, il y a des profils qui pompent de l'énergie mais qui n'apportent rien, s'il y a plein de choses à la cave à jeter ou grenier, des trucs à dégager pour y voir clair, Saturne, son boulot, c'est de dégager tout ce qui sera improductif, tout ce qui ne donnera jamais de fruits, tout ce qui ne portera pas, tout ce qui correspond à des chimères, tout ce qui correspond à des trucs qui sont farfelus, pas réalistes, etc. Le boulot de Saturne, c'est de cliner tout ça. Sur l'instant, Saturne, il n'est pas rigolo mais dès qu'il part, parce qu'il finit toujours par partir, il fait un signe tous les deux ans donc il s'en va, quand il part, on se sent léger, la vie redémarre, l'espoir remet, on est tout léger, tout propre, on a perdu, je ne sais pas, 10 kilos, on est tout joyeux, la vie redémarre, les portes soubres, les fenêtres, le printemps arrive, il est formidable Saturne, moi je l'adore, je l'adore, parce que son boulot, c'est de nettoyer tout ce qui ne marche pas, tout ce qui ne marche plus, tout ce qui est obscenaire, tout ce qu'on doit mettre à la trappe, voilà. Donc oui, il est ralentissant, il est ralentissant, tant qu'on n'a pas compris quel était son objectif, de quoi on doit se séparer, où est-ce qu'on doit coûter, de qu'est-ce qu'on doit mettre à la poubelle, pour y voir plus clair, pour être plus léger, voilà. Saturne, c'est le sac de 20 kilos sur le dos, quand il passe, il ralentit tout, c'est vrai, il ralentit tout, mais il a un job à faire, et le job à faire, c'est une grosse douche d'eau froide, mais en tout cas, on récure bien, et puis après, on va aller tellement mieux, c'est une dédiction de nettoyage Saturne, je veux qu'on le dit positivement, voilà. Donc oui, il ralentit, mais parce qu'il y a un truc à comprendre, quelque chose à évacuer, quand on a fait ça, on peut le comprendre dans une autre vie, on peut le comprendre dans 20 ans, on peut le comprendre maintenant, le mieux c'est quoi ? Maintenant, tant qu'à faire. Ok. Alors, Marie-Geneviève, hier, Jean-Yves, tu as parlé de personnes nées entre deux signes, est-ce possible, on est sous un signe, entre deux, je ne sais pas ce que vous voulez dire, est-ce que tu pourrais réexpliquer un petit peu ce que justement ? Très, très volontiers. Très, très volontiers. Je considère à l'usage que naître entre deux signes est carrément, carrément une chance, un plus, un truc qui ouvre le potentiel des options, ça augmente les possibles. Pourquoi ? Parce que quelqu'un, en fait, plus vous allez avoir dans un thème de planètes dans tous les coins, plus ça va être des talents divers et variés qu'il va falloir s'approprier et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Imaginons que dans un thème, ça arrive rarement, mais ça arrive, vous ayez, je sois née, sous une grosse, grosse concentration de planètes avec cinq, six planètes dans le même coin. Bon. Prenons une parabole, prenons un piano. Un piano, vous avez un clavier avec des graves, des aigus. Si vous avez tout dans le même coin, vous pouvez être très bon dans les graves, vous pouvez être aussi très bon dans les aigus. OK ? Super. Mais si on veut une mélodie plus riche, si on veut répondre à toutes les situations, il faut pouvoir jouer sur tous les talents, sur toute la gamme, capable de passer du grave à l'aigu avec la même fluidité. Plus c'est fluide, plus le potentiel, plus votre potentiel, il est riche, riche, sur tous les plans. Donc, naître entre deux signes, c'est l'amorce de ça. Ça te permet, allez, on va se faire le tour. Je ne l'ai pas fait hier, on va se faire le tour. Quelqu'un qui va naître ou avoir une planète entre le bélier et le taureau, alternativement, il va être effonceur comme mon patron et en même temps, très capable d'être dans le ressenti comme le sont de nombreux spécialistes de chefs en cuisine, etc. qui ont des talents exceptionnels là-dedans. Freud qui était taureau, etc. Même comprendre lentement, prendre du goût, aimer les choses, etc. Les expérimenter soi-même. Voilà. Quand on est, je vous le refais, quand on est entre le taureau et le gémeau, j'ai à la fois la matérialité et le côté jouisseur et en même temps, le côté super rapide sur le point intellectuel. C'est très curieux. Lorsqu'on est en train de le cancer et le gémeau et le cancer, on va avoir de l'intelligence rapide et en même temps, une intelligence émotionnelle de ressenti d'une extrême densité. Entre le cancer et le lion, j'ai à la fois le monde du sensible et le monde de l'affirmation. Entre le lion et la vierge, le monde de l'infiniment grand, des grands projets et en même temps, la capacité est très concrète, très pratique, très organisée. Entre la vierge et la balance, vous allez à la fois avoir des très belles dispositions intellectuelles et en même temps, la souplesse, le charme, la douceur, le savoir-faire relationnel. Lorsqu'on est entre la balance et le scorpion, là, on est plus dans l'amour. On est à la fois dans l'amour de la balance et on est à la fois dans la passion, dans la volonté du scorpion. Scorpion-sagittaire, c'est Charles de Gaulle immédiatement, ça me vient à l'esprit. Entre la vierge et la balance, tiens, c'était Romie Schneider. Entre le scorpion-sagittaire, j'ai Charles de Gaulle, donc à la fois la volonté réalisatrice, réformatrice du scorpion, en même temps, l'élévation de pensée, l'intérêt collectif qu'il y a chez le sagittaire, cette verticalisation éminemment positive. Sagittaire-capricorne, tiens, c'est Macron, Sagittaire-capricorne. On l'appelle le jupitérien. Il y a une volonté à la fois d'organiser, de structurer en étant dans les clous, dans les règles. C'est très jupitérien, c'est très sagittaire. Et puis en même temps, il y a la rigueur du capricorne qui impose des contraintes qui ne sont pas faciles. On est dans la période hivernale. Capricorne-verso, c'est toujours très intéressant, le mixte entre les deux. J'ai mon rigoureux capricorne qui est là dans le boulot et j'ai mon côté verso qui attire vers l'autonomie, l'indépendance, la créativité, le fait de se sentir libre, de se libérer des contraintes quand on est entre ces deux vecteurs-là. C'est toujours très intéressant. Et puis entre verso et poisson, on a des mécaniques de profondeur de pensée, mais en général assez exceptionnelles. On a à la fois le côté concepteur et à la fois le côté intuitif qui tend à vouloir être utile avec le poisson. Et puis quand on est entre le poisson et le bélier pour terminer le cycle, j'ai des profits d'une extraordinaire délicatesse relationnelle quand on est dans le côté poisson qui ont la disposition d'esprit est capable de se prendre en main et d'être redoutablement moteur sur des temps courts. Voilà, vous l'avez fait vite fait comme ça, quand on est entre les deux, entre deux signes, deux signes, deux signes relatifs aux saisons. Il est bien d'accord, il est bien d'accord, toujours la même histoire. Les saisons, c'est vrai que c'est du tout. Alors, Françoise, entre le signe de naissance, ascendant et le signe lunaire, lequel a le plus d'influence sur notre vie ? Les trois, mon capitaine. Les trois, pour une simple et bonne raison, c'est que l'idée, c'est de trouver une harmonie entre les trois. L'idée, c'est que si on n'a pas de construit, de mécanique fluide pour mettre en place des relations cohérentes avec ceux qui sont autour de nous, déjà, on a un problème qui s'appelle l'isolement. Ça pose un problème. L'ascendant, on a carrément un intérêt à le travailler. Surtout que l'ascendant, c'est le truc sur lequel on peut avoir le plus de prise. Parce que ce sont des contraintes éducatives. Donc, les contraintes éducatives, si on les ramène au conscient, on peut trouver des parades pour projeter ce qu'on peut piocher chez tous les autres. Projeter une image qu'on peut... Si on est... Les profils les plus évolués savent travailler sur toute la gamme du piano. Les profils qui travaillent sur eux-mêmes, travaillent bien leur pierre, parviennent à avoir conscience qu'il peut s'avérer utile de projeter toutes les images possibles du panel. Projeter une image d'ascendant bélier un peu rentre dedans lorsque c'est nécessaire, très arrangeant, paisible en taureau lorsque ça l'est, très curieux, sur le plan national quand on veut projeter le côté gémeaux, très délicat lorsque le dimas s'y prête, très noble en ascendant lion lorsque c'est nécessaire de trouver la juste place, très vierge quand on veut être le bon élève à l'écoute pointu, tout à fait charmant lorsqu'on veut être à son embalancé que de quête et de séduire, très scorpion lorsqu'on veut affirmer ses idées et pas en démordre parce qu'on est convaincu du bien fondé de ce qu'on veut défendre, très sagittaire, sagittaire plutôt positif, plutôt optimiste qui déborde des bonnes énergies parce que c'est presque un peu naïf parfois mais c'est mieux, c'est sympa, c'est sympa d'être à son sagittaire, à son capricorne qui est très lucide, qui ne sait pas manipuler, on ne lui raconte pas des fadesses qu'on a son capricorne, il a la bonne distance, à son enverso, on l'adore tout de suite ou à son enpoissons cette empathie exceptionnelle qui fait qu'on se nourrit à pas en de l'eau. Donc finalement, il faut être capable de tout faire. Le vrai travail sur soi, c'est de travailler sur tout le panel, tout le panel parce qu'il est tellement riche. Prenons, 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 faisons notre salade, faisons notre mixture de manière à travailler sur notre ascendance, c'est un truc sur lequel on peut vraiment bosser en conscience. Donc oui, l'ascendance est important, c'est celui qui nous relie aux autres. Et puis, c'est pas plus important que le soleil parce que vous avez des profils qui ont des objectifs dans la vie qui sont flous, d'autres qui sont pratiques, d'autres qui sont matériels. Donc voilà, chacun a un calibrage qui doit être le sien vers lequel on doit tendre, qu'on doit alimenter, qu'on doit nourrir pour l'optimiser, pour répondre à ses besoins tout simplement. Et puis la lune, bien évidemment, approprions-nous là où les territoires sont beaux. La délicatesse des lunes en signes d'eau est tout à fait exceptionnelle. Une lune en poisson, une lune en cancer, même une lune en scorpion, ce sont des lunes qui ressemblent, qui ont une délicatesse sur un plan relationnel tout à fait douce. Une lune en balance, ça donne des compagnons exquis. Une lune en bélier, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on bouge dans la vie de tous les jours. Une lune en taureau, c'est le gourmand qui vous caline. Une lune en gémeaux, c'est le clown, on s'ennuie jamais avec. Voilà. C'est un ensemble. On ne peut pas, il n'y a pas plus ou moins importants l'un que l'autre parce que l'équilibre de chacun de nous dépend très justement de la fluidité qu'on va pouvoir créer entre ces trois notions-là qui sont indissociables. Aucun des trois n'est plus ou moins important. Ils ont tous une importance égale et le but du jeu, c'est de les fluidifier. C'est ça l'idée. Alors, Colette, je suis fort intéressée par le transgénérationnel, mais est-il possible de bien monter un thème pour un ancêtre si on n'a pas l'heure de naissance ? Oh, merci Colette pour cette question que j'adore. Le transgénérationnel, c'est bon truc. Oui, en fait, on ne va pas pousser plus loin la transpection que ce qu'on peut en capter. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'on n'aura pas l'ascendant. OK, on n'aura pas notre démunification. Pas grave. Il y aura le temps. Quelles planètes vont sortir de ce qu'on aura ? Est-ce que le cerveau va être puissant ? Est-ce que ça va être quelqu'un d'autoritaire ? Est-ce que la Lune va être puissante ? Est-ce qu'il va être super bienveillant d'amour, d'affection, presque étouffant, etc. Est-ce que Mercure va être puissant ? Est-ce que ça va être un intellectuel ? Est-ce que Vénus va être puissante ? Est-ce qu'il va vous gaver d'amour, de confiance en vous ? Est-ce que Mars va être puissant ? Est-ce qu'il va être directif ? Est-ce qu'il va vous dire qu'il faut apprendre à vous battre ? Il ne faut pas se laisser aller dans la vie. Est-ce qu'il va être jupitérien, super protecteur ou pas ? Est-ce que ça va être un saturnien qui donne des coups de bâton dès qu'on n'a pas, si on n'a pas 19 sur 20, c'est qu'on est mauvais ? Et ainsi de suite. Vous voyez ? Tout ça se regarde. On va aller piocher des éléments. C'est d'une richesse infinie, infinie, infinie. Il faut la date. Bon, si on a l'heure, c'est mieux. Si on n'a pas l'heure, tant pis, tant pis. Voilà, tant pis. On va perdre 10% du thème, on va perdre 10% des infos qui nous intéressent, mais il nous en reste 90%. On ne se va pas voir. Donc oui, on peut monter le thème sans l'heure. Bien évidemment, un bon ouvrier a besoin de bons outils pour faire du bon travail. Plus on va avoir d'informations, plus on va être pointu, on peut aller chercher loin. Mais parfois, il n'est pas besoin d'aller chercher aussi profond. Quand on a un peu de pratique, on voit tout de suite ce qui émerge dans une date de naissance, tout de suite, on voit qui sort du lot. Est-ce que c'est Mars ? Est-ce que c'est la Lune ? Est-ce que c'est ça ? Tout de suite, il y a un truc qui sort, qui parle, qui fait écho. Avec un peu de pratique, ça vient vite. Et puis, on se dit, tiens, ça ne m'étonne pas. Lui, c'était le roi des colères. Ben oui, il a un Jupiter énorme. Ben lui, il parlait tout le temps. Ben oui, c'était un mercurien, Mercure en maîtrise. Ben lui, qu'est-ce qu'il était bienveillant, câlin, sympa. Il a des lunes magnifiques, effectivement. Tout ce n'est rien d'étonnant. Voilà. Alors, Michel, deux signes astrologiques dits non compatibles peuvent-ils devenir un couple durable ? On redonne un exemple, taureau pour l'homme, verso pour la femme. Ah ! J'en ai vu des couples taureau pour l'homme, verso pour la femme. En fait, c'est, tout le monde peut s'entendre avec tout le monde, c'est une question d'évolution personnelle. Et puis, là, on est sur des conditions solaires. N'oublions pas que quand on vit avec quelqu'un, ce sont les lunes qui l'intéressent. Je suis beaucoup plus attaché à une compatibilité des lunes, un sextile, un trigo, un lard, des lunes, des conjonctions de la lune, etc., plutôt que des conditions solaires. Alors, qu'est-ce que j'en déduis comme ça à l'instinct ? Elle, elle a un soleil verso, donc elle a besoin de se sentir libre. La liberté, le verso, ah, verso iranien, la nouveauté, la créativité, la liberté, etc. Mais verso, statistiquement, ils ont une trouille dans la vie. Ils n'en ont pas 50 000. Ils ont une trouille, c'est de se sentir étouffé, emprisonné, coincé, limité, entravé, vous les laissez dans un ascenseur, vous les êtes un peu bloqués. Il y a toujours une peur phobique, pas tous, mais statistiquement, ça revient à une façon incurrente. Il y a une trouille d'être étouffé, coincé, voilà, chez le verso. Il faut qu'il ait toujours l'impression d'avoir une porte, une fenêtre, qu'on lui laisse, je ne sais pas, pour qu'il fasse ce qu'il veut sans qu'on l'enquiquine, qu'il ait toujours cette petite fenêtre, ce sas de sécurité, cette bouffée d'oxygène. Et le danger chez le taureau, qui est un amoureux naturel, c'est quand il aime vraiment à des stades intermédiaires, il peut avoir le réflexe d'avoir besoin de posséder l'autre parce que ça le rassure. Donc, dans les coups de taureau ou de berceau, souvent, ce que je vois, c'est quand ils sont évolués, il n'y a bien évidemment jamais de souci, et quand ils le sont un peu moins, mon taureau, il a besoin de posséder l'autre et si l'autre commence à s'échapper, il essaie de le rattraper et mon berceau, si on commence à essayer de le choper, il se barre avec le bel ou le champ qu'il faut pour le moins de temps qu'il faut pour le dire. Donc, il y a ce risque, mais si on met en place une stratégie intelligente qui va consister à dire voilà, moi, j'ai besoin d'air, dit berceau, mais pas pour aller galoper tout simplement parce que j'ai besoin de voir des amis, de faire ça, des trucs qui m'intéressent sans t'avoir autre sur le dos toute la journée, ça se passera très bien, très bien, très bien, il n'y a pas de soucis particuliers, oui, c'est clair, c'est compatible, il y a un carré, mais bon, ça je l'aime. Alors Céline, pouvez-vous nous expliquer les rôles des nœuds nord et sud et leur enjeu dans le thème ? Ah, les nœuds lunaires, ah, qu'est-ce que j'ai pas entendu chez un nœud lunaire ? Bon, allons-y franco, les nœuds lunaires c'est pas mon truc, pourquoi ? Les nœuds lunaires ont fait référence à un système qui est un système dit karmique, en gros, vous arrivez avec un héritage d'une vie antérieure et vous avez un parcours qui fait que vous allez vers le nœud nord et le nœud sud, etc., il y en a un dont on hérite et l'autre vers lequel on tend. Alors, c'est très intéressant dans des philosophies plus orientales dans lesquelles on part du postulat que le destin est écrit. Je me rappelle, j'ai vu une émission qui va résumer le truc, la scène se passe en Inde, c'est un conducteur de car, il y a des journalistes dans le car, le car est plein à ras-bord et le type, il roule, il est à ça du ravin, il est sur des petites routes de montagne, il conduit son truc et puis il passe à... Parfois, la roue, elle est presque sur le point de tomber, on se dit, mais c'est... Jamais chez nous on pourrait accepter d'avoir des routes comme ça, de laisser les cars. Et la philosophie du gars, c'est de dire, mais c'est écrit, mais si je dois mourir demain, c'est déjà écrit. Donc, je roule, je ne roule pas, c'est le destin, voilà, c'est le déterminisme, tout est écrit, les nœuds c'est ça, le nord, le sud c'est ça, c'est le destin qui est écrit. Donc, on s'appuie sur une philosophie dont le principe est de se dire, j'ai un destin, il est tout tracé, c'est comme ça, on est tributaire de quelque chose, d'une synergie d'ensemble dans laquelle on peut très difficilement, à laquelle on ne peut pas échapper, on a un roule, partition, qui est prédestiné, etc., j'en suis l'antithèse absolue, je défends exactement l'opposé, c'est-à-dire que le destin n'est pas écrit, contrairement au type du bouquin que j'avais fait il y a 15 ans, le destin est-il écrit ? Par exemple, il n'est pas du tout écrit, c'est-à-dire qu'on crée son destin, on crée, on crée, on a tout en main, après c'est des prises de conscience, après c'est un calibrage de ses moyens, de ses besoins, tout ça se met en place, on a un libre arbitre maximum, certes, il y a des profils plus puissants pour écrire leur destin, quand je vois dans un thème Mars, la thème de l'action qui est en bélier, en scorpion, en capricorne, vous avez là des profils qui ont beaucoup plus que les autres le talent de tracer la route parce qu'ils sont moteurs, ils ont une puissance de frappe, une capacité d'agir qui fait qu'ils dépassent leur destin, c'est comme ça, voilà, c'est une statistique. Les tempéraments feu aussi ont des destins plus, 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 riche, plus libre de faire un peu tout ce qu'ils veulent. Un bélier peut avoir dix vies en une, lui dire que son destin écrit, ça va faire rigoler parce qu'il a une telle puissance de vie qu'il crée tous les jours quelque chose de nouveau et rien n'est écrit chez lui, il crée son propre destin, le lion pareil, le sagittaire pareil, etc., tous les tempéraments forts sont capables de créer leur destin. Plus on est passif, plus on a tendance à se protéger derrière ce système de pré-écriture qui rassure peut-être. Donc, oublier ces deux lunaires, ces deux nord-sud etc., c'est souvent ce que j'ai lu en clientèle, quand j'en ai récupéré en clientèle, des profils qui me parlaient des nœuds, c'est pour leur dire « Ah ben attends, moi j'ai pas de solution, ma pauvre dame, ma pauvre dame, c'est écrit, c'est le destin, le type se boule pas. » Alors qu'en fait, parce que c'est plus compliqué de leur dire « Ma marque peut-être bosser, là il faut peut-être résoudre, là il faut peut-être en mettre en question, là il faut peut-être voir les choses différemment, il faut peut-être vous ouvrir à autre chose, il faut peut-être accepter de changer ou accepter de lâcher prise, sortir d'autres zones de confort, d'être moteur, de prendre des risques parfois, de couper quelque chose qui ne vous correspond plus, ben comme ça, ça rentre pas dans l'oreille, on va en dire « Bon, le destin, il dit ça, voilà. » C'est comme l'Europe, l'Europe elle nous donne des directives, parce que nous on ne peut pas, je plaisante, c'était une blague, pardon. Donc, non, polarisons pas sur ces deux, par pitié, s'il vous plaît. Gardons le libre-arbitre, c'est le plus important, je tiens beaucoup. Alors, Françoise, on dit qu'à un certain âge, l'ascendant prend le pas sur le signe solaire, est-ce vrai ? J'en ai parlé un petit peu hier de ça, on va faire un rebouclage sur le dossier, pour faire ça, l'ascendant, c'est l'image qu'on projette, le soleil, c'est le gif qu'on vise, voilà. L'ascendant, c'est toute l'éducation qui nous donne des contraintes pour vivre avec les autres. Un soleil en soi, c'est je suis, je veux avancer, j'ai un égo, etc. Si tous ceux qui n'ont pas d'environnement éducatif, structurant, ce qu'on appelle l'ascendant sur moi, ils vont faire un peu n'importe quoi. Les lois, c'est quoi ? Le respect des autres, c'est quoi ? Vivre en collectivité, c'est quoi ? Oui, il y a quelques millions d'années, c'est ça, on n'était pas d'éducation, donc on tuait les autres, c'était comme ça, voilà, la sauvagerie, et puis fort heureusement, en tout cas dans nos cultures, on a créé un surmoi. Le surmoi, c'est toutes les valeurs morales, c'est les bons comportements adoptés, la façon dont on s'y prend pour gérer les autres, tous les réflexes de comportement évolué, quoi, qui vont de bonjour madame, mais absolument, moi aussi, j'ai lu ça, on fait ci, on regarde comme ça, mais il faut respecter les autres, etc. Tous les conditionnements qui font qu'on montre qu'on arrive à un minimum de niveau d'évolution pour vivre avec les autres sans systématiquement rentrer dans des conflits à deux balles, etc., c'est des capes d'évolution, donc l'ascendant, c'est hyper important, mais ce n'est que l'image, c'est l'image projetée, et puis il y a l'objectif, il y a le soleil, le but du jeu, c'est de faire cohabiter les deux, de faire cohabiter les règles de vie en collectivité et les aspirations propres, voilà, donc il y a des ascendants plus forts, des soleils plus forts, mais systématiquement, en général, c'est même plutôt l'inverse, l'ascendant, c'est toute l'éducation, tire-toi droit, déborde pas, ne triche pas dans la file, prends pas plus que ta part, tous les bons réflexes qu'on a acquis parce qu'on a envie d'être des gentilles personnes qui respectent les autres, c'est ça le beau de l'ascendant, en fait, et bien, parfois, le soleil, à partir d'un certain âge, dit, mais, oui, ok, elles sont formidables toutes ces règles-là, elles sont extra, mais, mais, elles m'entravent, elles me bloquent, elles me limitent, et puis, le soleil prend plus de densité, en général, en deuxième partie de vie, l'autorité naturelle, la force de volonté, canalise mieux les contraintes éducatives de l'ascendant, parce que l'âge solaire de la quarantaine, l'âge solaire, il y a l'âge des planètes, un jour, je pense qu'il faut un peu plus là-dessus, la Lune, c'est l'enfance, Mercure, c'est l'adolescence, Vénus, c'est l'âge de la vie amoureuse, c'est l'âge de 25, ensuite, c'est l'âge de Mars, de la volonté, de l'attaque, de l'action, l'offensive, l'âge de soleil, la réussite, l'âge de Jupiter, l'expansion, l'âge de Satur, on est vers la soixantaine, on fait le bilan de sa vie, etc. C'est intéressant, les signes des planètes, parce que, du coup, on fait des liens là-dessus. Mais, bref, l'ascendant et le soleil sont deux pôles qui interagissent en continu, en fait, en quelque sorte. Les deux sont importants, et quand il y en a un qui prend le pas sur l'autre, c'est qu'il y en a un qui apparaît en deuxième partie de vie, et pour le coup, c'est l'inverse qui se produit. C'est souvent le soleil qui prend le pas sur l'ascendant. Statistiquement, c'est ça que ça donne. À moins, encore une fois, d'avoir, je ne sais pas moi, un ascendant très fort, un ascendant feu, par exemple, un ascendant bélier, c'est quelqu'un qui a du tempérament, un ascendant lion, il y a une telle noblesse de présence, de se comporter de façon absolument impeccable dans la vie, que l'ascendant veut le conserver. C'est une valeur ajoutée énorme. Voilà, sans sagittaire, on en fera toujours un clown qui a bien rigolé, qui est positif, etc. Donc, on ne va pas s'adoter à un truc aussi sympa. Donc, si le soleil est très puissant, il va cogner à la porte, il va vouloir qu'on lui fasse de la place. Mais si le soleil est raisonnable, un soleil gentil, genre cancer, poisson, balance, verso, etc., ce sont des conditions solaires qui n'ont pas besoin de prendre plus d'espace que ça. Donc, elles peuvent se protéger de manière intuitive derrière une image projetée qui est celle de l'ascendant qui est en partie ce dernier social, en partie celle de l'éducation, etc., qui est très confort, en fait. On présente une image de soi qui permet de ne pas être enquiquiné, tout simplement. Chacun a sa hiérarchie de priorité. Est-ce que c'est cette hier-née ? Est-ce que c'est d'être dans le groupe ? Est-ce que c'est de bien s'entendre dans la vie de tous les jours ? Les trois sont une synergie en permanence en évolution et c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas s'augmenter les trois et d'en avoir une vision fine de l'ensemble. C'est ça qui est intéressant. C'est un peu comme une équation de chimie, je crois, la somme des éléments séparés est supérieure, la somme de l'ensemble est supérieure à la somme des éléments séparés, j'avais pris ça, donc c'est les trois qui sont intéressants. Les trois. Voilà. Notre guillot est un ciel, l'instant de notre naissance peut graver à vie notre cheminement. Pourquoi 10, 20, 40, 50 ans après cette photographie a encore le pouvoir de nous représenter ? Et la dernière question, c'est via l'énergie reçue au début. On est conditionné, c'est une statistique. Sur des milliers de thèmes, personne n'idée... Enfin, la marge d'erreur, si on est très honnête, elle est à faire un 5%. Il y a toujours des paramètres qui nous échappent. Mais globalement, on est marqué par cette empreinte-là. On est marqué, c'est comme ça. La majorité des profils nés au printemps, ils ont une force, une pêche, une pêche, une énergie, mais elles s'épuisent plus vite. C'est comme ça. Ils brûlent la chandelle par les moubous, ils ont cette énergie extraordinaire, mais leur vision générale est plus courte ferme. Et en hiver, c'est l'inverse. Ils sont plus longs à démarrer, plus longs à chauffer, plus longs à s'emballer, plus longs à fonctionner, plus longs à construire, plus longs à arriver à maturité. Mais après, ils sont des rails, des locomotifs que rien n'arrête. C'est comme ça. C'est en dynamique. Donc oui, il y a un marquage, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'il y a des profils, il y a des âges pour les profils. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le conditionnement, il est là parce qu'on est construit dessus, on psychanalyse, il y a un truc qu'on apprend qui est tout bête, vous allez adorer parce qu'en tout cas, j'ose l'espérer, c'est lorsqu'on fait un travail d'introspection. On gratte, on gratte, c'est comme un bol de riz. On gratte le bol de riz. Mais ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est d'aller décrocher les trois grains de riz qui sont restés collés au fond du bol. Voilà, c'est ça qu'il faut éviter. Aller décrocher les trois grains de riz à la base parce que si on va tout décaper à ce moment-là, on met en question trop, trop de choses. Après, se reconstruire, c'est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe. Donc, il faut qu'il y ait une trame. On a tous une histoire. On doit composer avec la façon dont on a évolué, dont l'arbre a poussé. En fait, il y a des branches qui partent dans un sens et dans un autre. On peut les couper quand elles sont toutes petites. Et plus l'arbre y pousse, plus c'est compliqué d'aller les couper. Et puis, on doit composer. C'est comme ça on doit faire avec ce qu'on est. Essayer de s'améliorer. Ça, c'est l'idée numéro un. C'est le principe même du développement personnel. C'est dans cet esprit-là qu'on raisonne. C'est faire le point sur ce qu'on est, voir quels sont nos apports, voir quelles sont nos faiblesses, essayer d'harmoniser les deux, travailler sur nos points faits pour pas qu'ils absorbent trop d'énergie et alimenter nos forces de manière à prendre l'expansion qui correspond à nos talents naturels. Voilà. C'est une équation à trouver et sur laquelle on travaille. et sur laquelle on travaille toute sa vie. C'est ça qui est rigolo. Donc, oui, on est marqué à la naissance. C'est comme ça. Bien, Alain, c'est lui qui répondra à cette question. Nous, tout ce qu'on se borne à faire, c'est de constater qu'il y a un problème absolument phénoménal entre l'empreinte qu'on a de la carte du ciel au moment où on est né et la façon dont ça va nous influencer tout au long de notre vie. c'est imparable. Voilà. C'est ça l'idée. C'est avec. Mais on peut évoluer. L'heure de naissance, inscrit sur son acte de naissance est-elle vraiment exacte ? Du coup, le thème pourrait-il complètement différent à quelques minutes près ? Non. Oui, merci. Pardon. Il arrive statistiquement ce qu'on peut... Moi, je préfère me référer à la mère qui était là pour le coup plutôt qu'à l'âge de naissance. Mais parfois, la mère, surtout quand elle a eu beaucoup d'enfants et surtout quand ça remonte un peu à quelques années, les souvenirs peuvent être aléatoires. Donc, on fait un recoupement d'informations. Il me faut l'un des deux. Celui des deux, si la mère n'est pas sûre, je prends l'âge de naissance. Si la mère dit non, non, c'était une demi-heure avant ou le père qui était là, je ne sais pas. On prend l'information qu'on me donne. Plus c'est précis, plus je suis content, bien évidemment. Il faut savoir que l'ascendant, il change toutes les deux heures. En gros, c'est une cote mal taillée. Pourquoi ? Parce que je l'ai raconté hier, la Terre fait son tour en 24 heures, l'ascendant, c'est la ligne d'horizon à l'est. Donc, 24 heures d'eau signe, c'est-à-dire que toutes les deux heures, il y a un nouveau signe qui arrive sur l'horizon. Donc, un degré, c'est quatre minutes. Un degré, c'est quatre minutes. Donc, si on perd une demi-heure en amont à Naval, 4 fois 7, 28, ça fait 7 degrés sur l'ascendant, ça peut avoir degré jour, à deux heures près, ce n'est pas grave. Et puis, oui, il y aura une variable, mais regardez, quelqu'un qui va naître à Strasbourg ou quelqu'un qui va naître à la pointe du Rhin, il y a déjà 30 minutes de décalage, il y a déjà 7 degrés sur la courbe de l'horizon, donc 7 degrés sur l'ascendant qui vont influer. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de l'endroit aussi, du rapport latitude, longitude, longue de la Terre, on a besoin de tout. Encore une fois, si on veut faire du travail au cordeau parfait, il me faut des informations parfaites, seulement, est-ce que ça vaut la peine de faire un truc qui soit aussi pointu au millimètre près, alors que 90% des informations, on l'aura à travers la structure planétaire, on l'aura à travers l'histoire, le vécu, la confrontation, etc., il y aura une petite variable sur l'ascendant possible si on se voulait venir près, on l'a vu, c'est 7 degrés, 7 degrés sur 30 degrés. Bon, il y aura peut-être un cas ou deux, statistiquement, où je vais avoir un doute sur l'image qu'on projette, etc., on va l'affiner. C'est loin d'être une catastrophe. À une demi-heure près, ce n'est pas une catastrophe. Ils vont faire tout un roman en vous disant une demi-heure, ça change tout, c'est révolutionnaire. N'oublions pas que l'ascendant, c'est 10% de l'ensemble de ce qui m'intéresse, 10%. Il me reste 90%. C'est quand même pas grave. Alors Catherine, je suis sagittaire, ascendant, vierge. Je trouve que mon ascendant a toujours pris le dessus sur mon signe. Ah, une bonne élève. J'ai toujours l'impression que ce n'est pas la vie que je devrais vivre. Pour quelle raison mon ascendant est le plus fort ? Je suis née en 9 décembre 62, à 23h55. Attends, celle-là, on ne va pas se louper. 9 décembre 62, on sort les éphémérides. 9 décembre 62, Mars en lion, d'accord, Vénus en scorpion, waouh, Lune en taureau, d'accord, Mercure sagittaire, tempérament puissant, tempérament puissant, ce n'est pas l'ascendant vierge qui me cause ce souci pour moi, pas du tout. C'est la désynchronisation entre le côté soleil en feu, très puissant, qui a envie de partir, faire le tour du monde, qui a parqué, pour moi, un sagittaire, c'est Indiana Jones qui a des désirs de sortir, de conquérir, de sortir le coup de coupe et d'aller vers la forêt vierge. C'est ça, les aspirations du sagittaire. Ce sont des très belles aspirations. Mais le risque, le risque, c'est que le contexte de vie dans lequel on s'inscrit, j'ai beaucoup d'élémentaires, j'ai la lune bien terrienne, qui aime bien ses habitudes, qui aime bien son confort, qui aime bien son canapé, qui aime bien son cuir, qui aime bien prendre son temps, qui n'aime pas qu'on laisse coulir. Donc, j'ai une dualité, déjà, des besoins. Donc, mon sagittaire, oui, il rêve d'aventure, il y a le sac à dos qui est dans l'entrée, les balises sont prêtes pour partir, et puis j'ai ma lune en taureau qui dit, attends, oh, eh, oh, d'abord, on fait la sieste, d'abord, on mange quelque chose de bien, d'abord, on passe un moment tranquille, il n'y a pas le feu au lac, on prend son temps, on prend son plaisir, est-ce que je peux remmener mon canapé en cuir avec moi ou pas ? On essaye ? Non, ça va être compliqué. Donc, j'ai un jeu d'élan et de retenir en permanence. Et puis, j'ai un Marsan Lyon qui produit, qui produit de l'ensemble au la peine. Il est très puissant, Marsan Lyon traîne beaucoup, mais il produit qu'on se lève au dernier moment, souvent. Donc, peut-être, peut-être, on pourrait-on imaginer que les déséquilibres entre la vie telle qu'elle leur est voulu et la vie telle qu'elle l'a dit nécessiteraient un ajustement. C'est un point sur lequel je venais tout à l'heure, j'en parlais. J'en ai vu de nombreux des sagittaires d'un tour rouge, je les aime bien, un type personnel, ils sont tout à fait sympas, attachants, etc. Mais il y a souvent un schisme entre le rêve des aspirations, on est à 10 000, là, c'est une belle thune qui parle dans tous les sens, et puis la réalité des situations où on aime tellement son confort, ses habitudes, etc., qu'on ne bouge pas. Donc, on y est très attaché à ces valeurs, terre, tranquille, terre à terre, la lune, taureau, la semaine d'hierge, tout ça, c'est de la terre, on aime bien ses rituels, ses habitudes, et puis il y a une petite partie qui dit, mais moi, je rêve d'aventure, etc., quand ça se fait, je n'y arrive pas, parce que la tâche au concret ou au confort est tellement plus puissante que c'est une entrave carrément lourde, il faudrait l'acheter prise sur tout ce qui est matière, et puis à ce moment-là, on pourrait prendre son sac d'eau et partir faire le tour du monde, mais il y a des besoins qui sont différents, donc il faut composer avec les deux, voilà, petite nuance, toujours amusant à peine. Alors Jacqueline, est-ce que deux signes d'eau peuvent nager dans le bonheur ? Ah oui, ah bah oui, carrément sans se parler, mais avec un risque, bon, après, il faut voir les signes d'eau les signes d'eau, on le sait, il y en a trois, donc c'est poisson, cancer, scorpion. Les dispositions des signes d'eau, ce qui est tout à fait délicieux avec les signes d'eau, c'est qu'ils ont conscience d'instinct que l'enjeu solaire, numéro un pour eux, c'est d'éviter, comme ils donnent une prise d'un point de vue émotionnel aux enjeux extérieurs, on essaye de polisser les relations pour éviter les conflits, pour éviter les tensions. Moins chez le scorpion qui les craint moins parce qu'il est gouverné par Mars et Pluton, donc quand il y a un truc qui ne lui plaît pas, il a une disposition à aller à l'affrontement beaucoup plus forte, spontanée. Mais surtout chez Cancer et Poisson, j'ai des profils qui misent sur la paix, sur le calme, sur l'harmonie, sur le fait d'avoir des relations sociales, solaires, apaisées, tranquilles, paisibles, calmes, douces, bienveillantes. Donc, j'aime beaucoup les relations entre signes d'eau parce qu'on n'a qu'une envie, c'est que ça se passe bien et dans le calme. le risque, c'est quand il y a trop d'eau, c'est qu'on ait l'impression de se comprendre sans se parler. Ça ne marche pas mal, globalement, mais il faut quand même mettre les points sur les yeux pour éviter que chacun se fasse un film sur ce que pense l'autre. Donc, la communication, comme dans tous les cas, est importante, mais ce sont des combinaisons que j'aime beaucoup parce qu'il y a une notion de paisibilité. Et qui dit paisibilité, en général, ça se rapproche plus de viabilité, de durée. Voilà, c'est comme ça. Très bien. La relation eau-eau, c'est sympa. Le mélange idéal, bien évidemment, c'est la terre et l'eau. La terre et l'eau, ce sont des compléments qui s'entendent naturellement. Il n'y a rien de plus fécond que la terre et l'eau parce qu'il y en a un qui imagine et l'autre qui concrétise. Un qui concrétise, l'autre qui imagine. C'est bien les deux sens. Il y a un autre mélange qui marche très bien, c'est le mélange feu et air. Mon feu, il consomme, il donne la décision, il avance, il fonce, il est producteur d'une énergie extraordinaire et mon air s'adapte parce que ça crée de la vie, ça crée de la mobilité, ça crée de la vie, tout simplement. Mon air, il adore quand il y a de la vie. Il s'adapte à ça naturellement. Il se nourrit aussi de manière optimale. Il y a deux combinaisons plus faciles que d'autres, en fait, tout simplement. Alors Brigitte, que pensez-vous des dates de naissance avec des chiffres redondants comme le 10-10-64 ? 10 octobre 64. On est dans la pensée magique. C'est-à-dire que, ok, ok. Ah, vous voyez, j'ai une camarade il n'y a pas longtemps à me regarder la montre quand il était 11h11min et à me dire je vais avoir un message à ce moment-là. J'adore, j'ai tout à fait mission. C'est mignon comme tout, c'est super délicieux. Mais ça ne rentre pas dans les cases. Du tout. J'essaie d'être beaucoup plus factuel, en fait. On n'est pas dans la pensée magique. 10-10, ok, bon, il y a un soleil qui est 23-18 degrés de la balance, entre 17 et 19 degrés de la balance, point. C'est ce que j'ai comme info. Si on va chasser en 64, on va avoir beaucoup plus moins pour du coup de cuillère à peau. 10-10-64, pour vous faire plaisir. Encore un Mars en ligne, décidément. Lune Sagittaire, ah, attirance pour les voyages. Mercure en balance, très agréable au niveau du contact, du savoir-faire. Une sorte de côté poétique, une disposition heureuse. Mercure, Mercure, le mental, dans le signe de la balance. Une sorte de capacité à aimer des mots bien prononcés, des formules heureuses. On va soigner son discours. Vénus en Vierge, beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions sur le point amoureux. Bon, bref, polarisant pas sur le 1er janvier, 2 février, 3 mars, 4 avril, 5 mai, 6 juin, 10-10, 10 octobre. Non, pas pour moi. Du tout. Pas mon truc. Alors, Justine, est-ce que nos planètes maîtresses influencent notre santé, notre tendance à avoir tel ou tel symptôme chronique ou avoir des parties du corps plus résistantes? Oui, absolument. Comment jouer avec cela? Absolument. Cette question est tout à fait pertinente, mais nécessite un préambule très clair d'entraînement. Je ne suis pas médecin. Donc, je n'ai pas cette formation, je n'ai pas suivi ce cursus, je ne me dois d'éviter ce sujet scrupuleusement parce que ce n'est pas mon domaine de compétence. Voilà. Ceci étant dit, la tradition nous enseigne qu'il y a des corrélations étonnantes entre la physiologie et l'astrologie. On a appris, on a toujours mon site des saisons, mais on garde le bélier taureau, etc. Le bélier co-significateur à la tête, taureau, gorge, les gémeaux, c'est des fonctions respiratoires, cancer, la digestion, lion, c'est le cœur, la vierge, c'est les intestins, la balance, c'est la région lombaire, le scorpion, la zone génito-urinaire, le sagittaire, les cuisses, le capricorne, les genoux, les genoux du capricorne, les articulations du capricorne, le verso, les chevilles, et le poisson des pieds. Voilà ce que nous donne la tradition en braque. Et puis, une sorte de médecine chinoise, j'avais rencontré un type tout à fait intelligent avec qui on avait essayé de faire un bouquin, mais on n'arrivait pas à trouver des ponts, parce que c'est, on n'a jamais trouvé des correspondances suffisamment structurées pour le faire, mais il expliquait que, par exemple, on arrivait au concordance suivante, c'est que le jupiterien, c'est le foie, les colères, on sait que, comment dire, les mercuriens, c'est la bile, il y a des mécanismes comme ça qui interviennent, on sait, il y a des bouquins, certains s'y sont frottés, il faut être super prudent sur ces zones-là, on sait que, beaucoup de planètes en capricorne, ça va donner des fragilités au niveau de la peau, des fragilités au niveau de tout ce qui est articulaire, les dents, le sature, la colonne, surtout les genoux, voilà, il y a des liens. Ah bah là, souvent, ils ont des soucis, oh ah ah ah, les lions, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est fou, c'est le cœur, pourquoi ? Parce que dans leur mécanisme d'effort, souvent, on peut trouver une parallèle qui consiste à ce qu'ils aient des muscles en boule, parce qu'ils travaillent en puissance, en force, c'est plus des tennismans que des marathoniens, statistiquement, donc, le cœur, on sollicite, voilà, c'est un peu, c'est très, très intéressant. Le bélier et la tête, les mots de tête, on se cogne à la tête, c'est un truc très bélier, voilà, le taureau, toujours l'accord sensible, la voix, l'oralité, le charme, le chant, etc., c'est très, très, bien sûr, il y a des liens partout, et puis on peut même pousser lisse jusqu'à aller voir si on a un conditionnement naturel par des signes ou d'autres et de voir s'ils sont bien ou mal aspectés, c'est-à-dire que on a le ressenti, j'ai le ressenti depuis de longues années, qu'à 80% des pathologies, il y a une origine psychosomatique, qu'on crée. Ce sont des messages de bien-être ou de mal-être, souvent, qui immergent physiquement en matière de symptômes qui sont le reflet d'une interrogation ou d'un mal-être psychologique à la base, d'un senti douloureux. Et puis après, il y a des associations qui sont redoutables. Imaginons que vous ayez une mauvaise nouvelle le jour où vous cognez le genou, notre mémoire profonde, à chaque fois que vous allez avoir une autre mauvaise nouvelle, il se peut que ça réveille une douleur en genou, il y a des trucs absolument qui nous échappent, il y a des liens au niveau des neurones qui sont d'une richesse qui sont complètement au-delà de la portée de ce qu'on est capable de décrire aujourd'hui. Tout ça, ce sont des informations. L'astron, on a une angularité, on a des notions. On arrive à trouver des zones, ça c'est clair. Mais on n'a pas réponse à tout. Humilité, sombriété, dans ce domaine-là, c'est vraiment de rigueur. C'est libre. Alors Céline, pouvez-vous nous expliquer le rôle des maisons angulaires dans le thème ? Pourquoi sont-elles plus importantes que les autres ? Oh, merci Céline pour cette délicate question. Pourquoi est-ce qu'elles sont plus importantes que les autres ? Parce qu'on va structurellement, socialement, considérer que là où les angles sont les plus tranchés, c'est là où ils ont le plus de puissance. Prenons l'exemple de l'axe horizontal. Ascendant, descendant. Le je de l'ascendant, le nous du descendant. Le bélier pour l'ascendant, je fonce. Le nous, je pense à l'autre du descendant. Voilà, ça c'est un axe. C'est plus... Pareil pour le midi-minuit. Midi, il est en pleine toire le soleil. Les ambitions, les carrières, minuit, le besoin de réussir ses vieux affectifs, le besoin de s'entendre avec les siens, le besoin d'investir dans les relations avec les proches. Voilà, c'est des grands axes-là. Alors, est-ce qu'on pourrait, pour certains, peut-être que si les maisons sont plus équipées, par exemple, la maison 2, il y a l'ascendant de la maison 1. La maison 2, c'est des sous, les avoirs. C'est pas passionnant comme débat, quoi. La maison 8, les morts, les crises et tout. Ouais, super. On pourrait que ça soit majeur, moi. Après, il y a la maison 3, la vie de tous les jours et en face, la maison 9, les voyages, la vie de l'esprit, etc. Bon, so what ? OK. Je pense pas que ça soit des enjeux majeurs non plus. Socialement intégrés tel point de vie, elles ont toute une importance. Mais les axes, c'est vraiment des grands domaines, quoi. C'est moi avec l'ascendant, c'est nous avec le descendant, c'est où est-ce que je vais chercher la lumière dans la vie ou quels sont les objectifs avec le milieu du ciel et comment je m'entends dans ma famille, comment j'aime mes proches, comment je crée mon foyer, mon unité et ma fin de vie avec mon fond du ciel. C'est des grands axes parce qu'ils paraissent structurellement, dans notre mode de vie, ce sont les plus importants. Voilà, c'est comme ça. Alors, vous trouverez toujours des contre-exemples qui vont dire « Moi, les sous, c'est le plus important. Moi, les crises, la maison 12, la maison des engardements, oui, oui, c'est le plus important et que ce qui m'intéresse, chacun son truc. » Disons que pour la majorité d'entre nous, les axes sont plus de résonance et de pôle d'intérêt, tout simplement. Mais chacun vos midis à sa porte. Parfois, une petite maison comme la maison 6, qui est la maison des contraintes, des bobos, etc., peut attirer beaucoup plus l'attention de quelqu'un, surtout s'il est né avec plein de planètes dans la zone en question. Du coup, ça va le solliciter. Mais ce ne sera pas le cas de tous ceux qui ont des planètes dans des zones un peu plus angulaires qui vont se dire « Bon, paramètre secondaire, ne polarisons surtout pas sur ce paramètre secondaire. » C'est l'histoire de Chiron tout à l'heure. What else ? Alors, Marie-Jedeviève, que représente la part de la fortune dans un thème ? La part de fortune ? Ha, 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 ha ! Oui, c'est... Disons que... Comment je peux vous dire ça pour faire simple ? Bon, c'est des calculs de convergence ou entre deux axes. On prend, mettons, deux luminaires et puis on calcule le point de jonction et puis on se dit « C'est le moment où c'est le plus favorable. » Donc, ce sont des points fictifs, quoi, ce sont des calculs, ce sont des calculs, ce sont des petites zones de réflexion qui ne sont pas démontrées sur un plan statistique. Ce sont des hypothèses de réflexion. Voilà, il ne faut pas leur apporter une importance surdimensionnée. Ce sont des petits plus, comme on l'a dit tout à l'heure, comme les étoiles fixes, comme Chiron, comme tout ça. Ce sont des épiphénomènes, comme ma tête et ma queue de dragon, etc. Ce sont des petites choses sur lesquelles, en fait, quand on s'intéresse à l'astro, on va voir apparaître sur notre chemin un tas d'infos, un tas de trucs, un tas de singularités, de particularités. On va dire « Oh là là, j'ai trouvé un saint grave, j'ai trouvé une piste, ça me parle, ça me fait vachement écho, etc. » Donc, on va tirer vers ce machin un peu atypique qu'on trouve page 427, alinéa 12, en se disant « Des outils sont ballots, ils sont parpérés, pourquoi ils ne parlent pas du nœud, du parfum fortune, etc. » C'est ça qu'ils n'en parlent pas parce que c'est page 437, alinéa 22, ce n'est pas page 1, page 2, page 3, des trucs centraux qui sont des bâtiments, c'est comme on prend une ville, on prend, je ne sais pas moi, New York, et puis là, on parle d'une cabane au fin fond de l'Oregon qui fait 3 mètres carrés et qui est en train de s'écrouler, c'est à la même ordre d'importance. Mais effectivement, c'est rigolo d'avoir découvert une petite cabane au fin fond de l'Oregon qui fait 3 mètres carrés et qui est sur le point de s'écrouler, ça a du charme, c'est rigolo, ça fait un truc à raconter, mais on est loin du sujet majeur qui est la structure de mon père. Alors, Robert, on entend parfois parler du serpentaire, de quoi s'agit-il ? Bon, ça a fait couler beaucoup d'encre chacun. En fait, n'oublions pas ce qu'on a vu au départ. Le serpentaire, ça a été une création récente qui avait pour fonction de faire apparaître un 13e signe. Ça me fait marrer, mais grave, parce que c'est un courant de pensée, il ne faut pas être négatif, il faut laisser à chacun la disposition de croire en ce qui lui fait plaisir. Et puis, voilà, chacun est un peu créatif, mais n'oublions pas que ça fonctionne sur le rythme des saisons. Ce sont les saisons. Les constellations, c'est du papier peint au mur qui a évolué depuis 2, 3, à 4 000 ans. On a eu des tracas longs comme le bras avec les astronomes qui nous disaient, l'astrologue, vous êtes des rigolos parce que les constellations, elles sont bougées. Et il n'y en a pas un qui a eu la présence d'esprit de lui dire, mais oui, on s'en moque que ça ait bougé, on s'en balance comme de l'an 40, on s'en fiche totalement que ça ait bougé parce que ce qui nous intéresse, c'est le point de repère des saisons. Bastard. Les constellations, c'est du papier peint. Donc, bref, il y en a déjà 12. Quand on veut me dire qu'il y en a un 13e qui apparaît comme ça, comme un chien dans un jeu de quilles, ça me fait rire parce qu'il fallait y penser qu'il fallait être culotté pour créer un 13e signe alors que les 12, ils sont déjà obsolètes depuis longtemps. Bon, voilà, ça fait couler de l'encre, c'est comme le Sradamus, c'est des trucs comme ça qui sont amusants. Ce sont des légendes, un peu, il ne faut pas s'y attacher plus que ça. c'est dit. Alors, il y a Jimmy qui demande que représente le descendant et il y a Eliane qui pose également dans mon thème toutes les planètes se trouvent entre l'ascendant et le descendant. Qu'est-ce que cela veut dire ? Donc, Jimmy demandait déjà qu'est-ce que représente le descendant ? On parle beaucoup de l'ascendant parce que l'ascendant, on l'a vu, c'est encore une fois la manière dont on se projette vis-à-vis du monde extérieur. C'est le moi extériorisé en quelque sorte. Ok, c'est dit, mais ça fonctionne souvent par un principe d'opposition dans une planète. Quand une planète est très forte dans un endroit, elle est très faible dans le signe opposé. si on suit cette logique incontournable, si d'un côté il y a le moi, je m'affirme, à l'extérieur avec mon ascendant, complètement à l'opposé de l'ascendant, la ligne d'horizon à l'ouest, sur le couchant, ce n'est plus le moi de l'ascendant, c'est le nous. Le nous, c'est notre disposition à être capable d'intégrer les besoins de l'autre ou des autres. Donc, c'est extrêmement important. Le descendant, quand on va trouver des planètes sur le descendant, ce sont des planètes qui vont nourrir la relation du couple, la relation de l'association, le lien aux autres. C'est très riche. Vénus en maison 7 qui représente l'amour dans la maison 7, le fameux descendant, il y a une maison, il y a 12, il y a aussi une maison. Ça donne quelqu'un qui va apporter une importance extrême à ce que tout se passe bien dans sa vie amoureuse en maintenant le domaine du couple, tout simplement. Quand on a Mars, la planète de l'action, l'action, et parfois un peu l'agressivité, peut-être lucide, l'envie de bouger, en tout cas, il y avait, qui est dans la maison 7, dans la maison du descendant, justement. Ça peut donner des relations de couple ou des relations d'association où on a tendance à remonter des manches et puis potentiellement à ce que les quelques douceurs à piquer des hannetons, ça peut créer des rapports de force et des rapports de conflit dans la maison en question. C'est clair. Voilà. Donc, la maison 7, le descendant, c'est tout ce qui nous relie aux autres, couple, association, très, très important. C'est un des quatre axes les plus importants. Donc, c'est un axe essentiel qu'il faut regarder avec la plus extrême vigilance, bien évidemment. mais c'est une maison pour des planètes sur le descendant. C'est un très bon signe, surtout quand elles sont douces et heureuses, c'est un très bon signe d'une union qu'on va essayer de faire en sorte qu'elle soit réussie, tout simplement. On va se donner les moyens de mettre de l'énergie dans ce domaine-là, en tout cas. Voilà. Alors, Patrice, comment vit-on les signes qui n'ont pas de planète et qui n'ont pas de ponte de maison ? On va regarder le mettre du signe solaire, on va regarder... Ils sont moins concernés, tout simplement. C'est une pièce dans laquelle il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas inventer des meubles qui n'existent pas, quoi. Un skin dans lequel il n'y a rien, un se voit, on n'est pas concerné. Non, voilà. Mais il faut toujours voir le reste du thème. Mais ce qu'on peut éventuellement en dire, c'est qu'un signe qui n'est occupé ni par la pointe d'une maison, ni par une planète, qui n'est pas un axe, le pauvre, il n'a pas grand-chose à raconter, quoi. S'il avait l'intention de faire un roman, ça arrêtait vite, ça arrêtait vite l'épilogue. Donc, c'est OK, le truc n'existe pas beaucoup, voilà, il est moins important. On en parle peu, il n'y a rien à dire. On rentre dans une pièce, il n'y a rien, rien, il n'y a ni tableau au mur, ni tapis au sol, ni vaisselle rangée, ni meuble, il n'y a rien. OK, on va faire quoi ? On va en parler, on va dire, elle est belle, la pièce, super. OK, on ne passe pas la suivante. Il y a des choses plus intéressantes à raconter en amont et en avant. Voilà, donc, il n'y a pas grand-chose à en dire, tout simplement. Après, encore une fois, chaque thème, c'est du sur-mesure. Mais a priori, l'image de la pièce où il n'y a rien, je pense que ça résume. une planète, un signe qui n'est pas, il n'y a pas de pointe de maison, il n'y a pas de planète, il n'y a que d'âme dessus, il n'y a rien, bord de plaine. Voilà. Quoi d'autre ? Alors, Marie-Louise, je suis vierge ascendant, vierge, mais je n'ai aucune idée de mon signe lunaire. Né à 6h30 du matin en France. Merci pour vos explications, Claire, je suis régulièrement vos conseils. Tu as la date complète ou pas ? La Lune, elle fait 17 degrés jour, il faut vraiment la date complète. Non, Marie-Louise, non. C'est pas toi, Miss, la Lune, elle tourne tellement vite qu'il me faut date, heure, lieu, il me faut tout pour la Lune. Tout. Voilà. Le 1er septembre, tous les ans, la Lune, elle sera différente. Elle fait le tour en 28 jours, elle tourne à la vitesse de l'éclair. Il me faut l'année, il me faut tout. Voilà, quand on veut calculer la Lune. Et puis, le plus simple, c'est d'aller sur Internet et de taper carte du ciel gratuite, et puis ça va sortir, et puis vous aurez l'indication de la Lune, et puis c'est plus simple. C'est un truc vachement perso. Justement, tout à l'heure, je n'ai pas retrouvé le nom de la personne qui demandait justement est-ce qu'il y a des sites mieux que d'autres pour avoir la carte du ciel ? Alors, est-ce qu'il y a des sites mieux que d'autres ? Il y a un truc que j'aime bien, je crois que je ne sais plus si c'est AstroMem ou AstroTem, c'est pas mal parce qu'en rentée date de naissance, c'est gratuit, puis ça sort la carte du ciel, c'est top. C'est que de l'ordinateur, il n'y a rien de perso là-dedans. C'est que de l'informatique, mais les calculs sont bons, puis ils sont gratuits, donc il faut s'en servir. Je crois que c'est AstroMem, ils ont plein de célébrités aussi, plein de cartes du ciel, c'est un super pour s'entraîner. Visiblement, ils ne sont pas là, ils vivent avec des pubs pour des cabinets à trois balles, mais en tout cas, ils donnent une base de calculs mécaniques qui sont vraiment de qualité. Il faut prendre les calculs gratuits qui sont là, c'est top. Quand je cherche une belle liste. qu'est-ce que pensez-vous de l'astrologie sidérale ? Je suis lion astral en balance et en sidérale, je suis cancer à fond en vierge. Je me reconnais beaucoup en sidérale, mais pas vraiment dans notre astrologie occidentale. Tant mieux, c'est bien, je suis content pour cette personne, c'est super. Ça fait 30 ans que je fonctionne sur l'astrologie traditionnelle, et ce que je dis, ça fait 40 ans que je m'y intéresse, et puis ça marche dans 99,49% des cas, donc elle fait partie des 0,01% de cas qui est sur une autre planète. Super, bravo, ne changez pas, mais ce n'est pas la mienne. Voilà, on est tous différents, c'est ça qui est merveilleux. On est tous différents. Chacun son truc. Alors Michel, quel rôle joue un signe d'eau en ascendant sur le plan physique ? Tout dépend du signe d'eau. Mais ça n'a pas, il faut, c'est dur de faire une correspondance entre un ascendant et un signe d'eau, parce que sur le plan physique, disons, qu'est-ce qu'on va ressentir ? L'ascendant, c'est une image projetée, quoi. Ce n'est pas une capricorne qui a une ossature marquée, ce n'est pas un lion qui a une magnifique présence, ce n'est pas un sagittaire qui a le champ dégagé, ce n'est pas une balance qui est tout en charme, un taureau qui est tout en gourmandise. Un ascendant, c'est vraiment un truc qu'on projette en matière d'image, je crois. Donc, prenons-les dans l'ordre. Un ascendant cancer va projeter une image pleine d'empathie, de délicatesse, quasiment de timidité, du fait qu'il va marquer des émotions. Un ascendant scorpion va projeter une image passionnée, gare, immédiatement, on va sauter aux yeux. On va avoir affaire à des profils qui sentent intuitivement, qui sont branchés, en contact, sur le qui-vive. Voilà, c'est ça, un ascendant scorpion, l'image qu'on va projeter. On est dans les clous, ça passe très bien, on n'est pas dans les clous, mais ça se voit, tac, tac, on ne laisse pas passer. Un ascendant scorpion, on va au combat. L'ascendant poisson, on va projeter une image d'une ouverture, il est du pli large, on va être dans la délicatesse, on va être dans l'écoute, on va être dans l'humanisme, dans la bienveillance, dans l'empathie, voilà ce qu'on va projeter. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus ? Je ne vois pas. Comme ça, spontanément. Il faudrait que je comprenne mieux sous quelle forme, sous quelle angle. OK. Notre physique est-il influencée par notre signe ? Ça, c'est une question. Voilà. Alors, les enfants de Saturne, globalement, étant plus dans l'économie hivernale, ils sont en général plus minces, que les enfants de Vénus ou de Jupiter, qui sont dans l'expansion, donc il faut que ça bouleute, il faut que ça rentre, il faut que ça sorte, etc. Les Vénusiens sont des gourmands, donc voilà, il faut qu'on abale aussi, on est dans l'oralité, beaucoup, les lunaires aussi. Les Martiens, sur la logique du spartiate et du combatif, en général, statistiquement, ils sont plus minces aussi. En fait, il y a les planètes sèches et les planètes humides, si on résume. Tout ce qui est humide, c'est Lune, Vénus, Jupiter, Neptune, ce sont des profils qui sont paisibles et qui aiment bien les bonnes choses, donc qui ont tendance à... C'est une stat, attention, c'est pas réponse à tout, mais il y a une tendance quand même. Et puis, les profils plus secs, Saturne, les Capricornes, les Verseaux, potentiellement, les balances, ce n'est pas systématique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les profils martiens, tout ce qui est sec, uranien, saturnien, martien, plutonien, ils sont beaucoup plus secs physiquement. C'est une statistique. Voilà. Les Scorpions, en général, ils sont des anxieux. Les Capricornes, ils ne sont pas dans l'excès, ils ne sont pas dans la démesure, ils sont dans la restriction. Il y a une tendance. Après, il n'y a pas réponse à tout. Il y a dans des thèmes, parfois, des choses complètement contradictoires. Mais quand on a affaire à des planètes sèches, on a des profils secs, mécaniquement. Et quand on a affaire à des profils ronds, doux, planètes humides, on a tendance à prendre de l'expansion sur un plan physique. Voilà. C'est une tendance. Il ne faut pas la prendre au premier degré. C'est une tendance. Effectivement, j'ai eu un camarade qui était un grand chasseur devant l'éternel qui adorait essayer d'anticiper avant de rencontrer les filles quand il avait des dates de naissance. Il aimait bien comprendre. Après, dès qu'il avait des naissances, il avait cherché. Et il aimait bien comprendre leur disposition amoureuse. C'était son grand truc à lui. Et il me demandait à chaque fois où il est saléus. Et puis, est-ce qu'elle va avoir tendance à grossir ou pas ? Des questions qu'il adorait me poser comme ça, je pense au moins. Puis un jour, on s'est un peu lassé, surtout moi d'ailleurs. Mais c'était drôle. Voilà. Planète sèche, plaques. Alors, Jean-Yves, je te propose une dernière question avant deux, trois questions sur ta formation. Donc avant, quelle est la différence ? Donc c'est Aline, différence entre constellation et saison. Différence entre constellation et saison. Les constellations, c'est des étoiles qui sont à des centaines, milliers, millions d'années d'univers. Voilà. Les constellations, elles sont tellement lointaines qu'on reçoit de la lumière, de soleils qui sont éteints depuis peut-être six mois, un million, dix milliards d'années. Non, peut-être pas parce que le Big Bang, il est un peu moins loin. Enfin, il est dans ces zones-là. Mais bref, tout ça pour dire que les constellations, c'est un truc loin qui est extrême, une sorte de Big Bang, etc., où tout ça s'éloigne et ça jongle en permanence et ça évolue en permanence. Les constellations, c'est joli, c'est un truc qui nous donnait des panneaux indicateurs. Ben voilà, là, c'est des chemins qui mènent à Rome, là, c'est le chemin qui mène à Bruxelles, à Oslo, etc. C'est ça, les panneaux indicateurs par les constellations. Les saisons, c'est ce qui nous conditionne concrètement à l'échelle de notre système solaire dans tous les mécanismes par lesquels on passe. Je vous le refais, les moules néo-printemps, plus de force, mais moins d'endurance que ceux qui sont en hiver, etc. Et ça marche avec toutes les planètes. Donc, on va polariser sur ces cycles des saisons qui, il fut un temps, il y a 3, 4, 5 000 ans, etc., quand on s'est intéressé à l'astrologie, on avait trouvé qu'on était dans le même axe. Quand on disait que le planète, elles sont en Lyon, parce qu'à l'époque, le Lyon, il était là à l'échelle humaine, c'était comme ça. Et puis, en milliers d'années, il y a un petit dérèglement, ce qui fait qu'il faut arrêter de polariser sur les constellations. On reste sur le cycle des saisons. Toutes les éphémérides qui sont des données observatoires, elles sont basées sur ce système-là, le système des saisons, donc on les appelle toujours bénéodoros, machin truc, mais il n'y a plus la correspondance avec le système initial, on n'est qu'à l'éthique sur les saisons parce que c'est comme ça, on est sur Terre, l'influence qu'on reçoit, elle est sur Terre, notre cycle, il est saisonnier, c'est dans l'ordre des choses, des milliers d'observations m'ont démontré que c'était ça. Les constellations, on ne les oublie, on ne les oublie, on les cite parce qu'elles ont un ordre dans les saisons, c'est comme ça, elles sont dans notre mécanique d'interprétation, leur symbolique nous parle, mais parce que c'est une symbolique qui est liée à un mécanisme de saison. Arrêtons de polariser sur les décalages de constellations, on a eu tellement d'ennuis avec les astronomes de tout poil qui nous ont dit vos trucs, c'est des conneries, parce qu'il n'y a plus de lien entre les constellations et ce que vous en décrivez, ça a bougé, c'est du bon sens, oui, ça a bougé, on le sait, on le voit, on a des éphématiques qui nous le montrent, nous c'est les saisons, donc qu'allons-nous sur les saisons, qu'on a adapté, on a gardé le mécanisme des saisons par rapport à des constellations parce qu'on les appelle constellations, mais s'il n'y a plus de la correspondance entre les vraies positions des constellations, c'est parce que c'est secondaire, c'est secondaire. Gardons en tête cette logique des saisons qui est la base, qui est l'essence de l'astrologie. Combien sont ceux qui se sont paumés en chemin à cause de ça ? Combien de querelles on a eu avec les astronomes à cause de ça ? Alors qu'en fait, on se fourvoie, on est sur le site des saisons, je le refais, printemps, il y a plein de vies, mais ça ne dure pas longtemps, été, plénitude de tout, la nature, automne, transformation de la nature, hiver, survie, pour repartir sur le printemps. Et on a, tout est digne dans mon site des saisons, tout est digne, on sait qu'il faut piger. Si on pige ça, quel bon point, on avance méga vite après. Voilà. Alors il y a quand même Anne qui demande entre deux signes, c'est le soleil à 29 ou 0 degrés ? Ah, les deux mon capitaine, on est entre les deux, on est entre les deux, donc il y a la double couleur. Alors parfois, ce qui est amusant, quand on a une planète comme ça qui est entre deux signes, ce qui est amusant, c'est qu'elle peut être, le soleil, il va être, il est entre les deux. Il n'y a pas de frontière dans l'espace, il n'y a pas le panneau indicateur avec le post-frontière présenter votre passeport, vous quittez le bélier pour entrer en taureau, vous quittez la balance pour entrer en scorpion, ça ne marche pas là-haut. C'est comme ça, on est juste une subtilité de moment de l'année où le cycle saisonnier fait que où la nature prend l'expansion, où on est dans le moment des récoltes, où on dément des transformations, au moment de la survie, où on repart sur le moment d'extension, etc. Qui correspond au signe. C'est ça l'idée. Donc entre les deux, moi je prends un mélange des deux. Alors parfois, quand il y a une lune qui attire plus d'un côté ou plus de l'autre, ça crée une aspiration en quelque sorte. Alors il y a des petits cas de figure, par exemple, si vous avez une planète très puissante en maîtrise, qui est proche du soleil, qui est chez elle, elle va attirer plus le soleil. C'est comme ça. À chaque fois, c'est du cas sur mesure, ça qui est rigolo d'ailleurs. C'est pour ça que chaque thème astrologique est aussi riche et ouvre autant de possibles. C'est qu'à chaque fois, ce sont des combinaisons d'une finesse tout à fait particulière qui s'interprète avec une arborescence. Et puis après, on discute parce que j'ai besoin de calibrer la forme et le fond parce qu'on est le fruit de notre histoire. Donc j'ai des données initiales et ensuite, on va développer ces données initiales en les échangeant pour comprendre comment la personne a vécu. C'est ça qui est super enrichissant pour faire une bonne vision d'ensemble. Porte ouverte. Alors Jean-Yves, il y a quelques questions sur ta formation. Il y a Sylvia qui demande est-ce que je pourrais créer mon thème avec la formation ? C'est l'idée. En fait, l'idée, c'est de créer son thème. C'est simple. On va le faire imprimer. C'est gratuit. On le fait imprimer sur un des sites qu'on a, l'Astro-Mail ou Astro-Thème, etc. On sort, Car du ciel, gratos, on l'imprime. On a sa carte du ciel. On peut imprimer toutes les cartes du ciel qu'on veut, toute la famille. Il y a 2-3 pubs qui passent. On n'est pas obligé de l'adhérer, mais il faut bien que tout le monde vive. C'est leur truc. Mais c'est simple. Les calculs sont bons, ils sont de qualité, etc. Moi, je peux même les confirmer avec mon ordinateur. Pour ceux qui seront en présentiel, j'apporterai ce qu'il faut avec mes éphémérides. On vérifiera ça au cordeau. Ce n'est pas un souci. Mais il faut le faire faire. Là où c'est gratuit, pourquoi aller se compliquer ? Une fois que vous avez vos cartes du ciel, ensuite, on s'adresse. Parce qu'ensuite, vous allez suivre avec vos cartes du ciel et des cartes du ciel de tous les gens qui sont autour de vous. C'est encore mieux. On va suivre la chronologie de comprendre qu'il y a une des saisons, les planètes, qu'est-ce qu'elles veulent, quelle place elles prennent, comment ça s'articule, qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité, comment, qu'est-ce qu'il sort du ciel, qu'est-ce qu'on en extirme, comment ça fonctionne, quels sont les liens qu'on fait. Et on attrape une vision globale du truc et émerge naturellement les talents, les obstacles, etc. C'est tout de suite assez riche. Donc, oui, oui, il faut m'imprimer tous les cartes du ciel de tout ce qui bouge autour de vous. Plus vous aurez de matériaux, plus on va se régaler. C'est évident. Oui, il faut faire tourner la machine. Une fois qu'on est parti et qu'on est dans le truc, alimentez-vous en cartes du ciel, alimentez-moi en cartes du ciel. Il faut qu'on en ait. C'est ça qui marche. Plus vous en verrez, plus vous allez progresser vite. Donc, sortez-les. Même les personnages de l'histoire, la belle-sœur, le beau-frère, l'oncle, les enfants, les parents, tout le monde y passe. C'est trop bon. Quand on met le nez dedans, on a du mal à le retirer. Ça fait 40 ans que j'ai le nez dedans, toujours par le dégo. Voilà. On peut tomber dans la marmite, mais c'est bon. On ne se lasse pas. Jamais. Donc, oui, faites imprimer toutes les cartes du ciel sur les signes gratuits que vous trouverez. On va gagner un temps fou. On va bien avancer ensemble. C'est certain. Oui. Alors, il y a une autre question de Marie-Pierre. Est-ce qu'une fois qu'on est sur votre formation en ligne, est-ce qu'on est tout seul ou est-ce qu'on peut avoir un contact avec vous de temps en temps ? Alors, oui, on a prévu un webinaire et puis, je suis demandeur. Je suis toujours curieux quand même des chefs. Donc, bien évidemment, on ne vous lâche pas dans la nature. On a prévu des webinaires spécifiques pour ceux qui ont pris la formation. C'est-à-dire qu'une fois par mois, on va se faire une soirée comme ça et puis on se fera toutes les questions, tous les points qui nous intéressent, tous les rouages singuliers. On va se faire ça. Alors ça, c'est entre nous. Et puis, on a même prévu autre chose. On a même prévu parce que Bibouda est spécialisé, il fait ça depuis des années, ils sont super organisés. Pour moi, c'est une bénédiction. Notre croisement, il est top, il est optimal. Je rêvais de ça. On va faire des journées présentielles. On va se retrouver en physiquement, une journée, je crois que c'est tous les mois, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent creuser. Là, je me ferai une joie. Je n'ai pas idée, la joie que je vais me faire, à analyser. Parce que c'est, j'en poulotte moi des thèmes, mais c'est ma bouffe, c'est mes desserts. Je ne me force pas. Donc, il faut me les apporter, au contraire. On va se faire des journées complètes de formation, d'affinage, de rodage, de mise en pratique, de raisonnement ensemble, de fluidifiant, de tout ça, parce que j'ai qu'une envie. J'ai qu'une envie. C'est que ma méthode, qui est simple, qui est pratique, j'ai utilisé, j'utilise, ça fait 30 ans que je la mets au point et ça marche, mon truc. C'est comme ça. Moi, je pense des doigts, ça marche. Donc, elle est simple et c'est concret. Donc, j'ai envie de la partager. J'ai vraiment envie de la partager. J'ai vraiment envie qu'on échange là-dessus. Je suis sur mon terrain de force. J'ai envie d'en donner de la matière. J'ai envie de l'échanger. J'ai envie de la passer. J'ai envie de la transmettre. J'ai envie d'enrichir de ce truc. On ouvre des brèches, il faut qu'on avance. L'astrologie de Papy, c'est fini. On est dans l'ère du développement personnel. On a tellement évolué depuis 20-30 ans. On a tellement avancé que tout est à faire. On peut former aujourd'hui la génération des futurs astrologues qui seront des astrologues et qui ne seront plus avec le chapeau de perlimpimpin mais qui vont être des astrologues construits à travers d'autres savoirs, de développement personnel. Ça va donner une autre dimension au truc. L'objectif, il est là quand même. C'est de vous former à être la génération qui suit. C'est ça l'idée. Moi, j'ai ça derrière la tête en tout cas. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Voilà. Donc non, on ne vous lâche pas dans la nature. Présentez. Moi, ça serait un gâchis. Ce serait terrible. Ce serait antinomique avec mon objectif. Voilà. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui, alors ici, il y avait quelqu'un qui demandait s'il y avait encore la promotion. Donc oui, la promotion pour ta formation, elle dure jusqu'à dimanche minuit. Oui, tout à fait. Voilà. Je regarde s'il y en a une dernière, mais je ne crois pas. En tout cas, écoutez, merci beaucoup pour votre présence et pour toutes ces questions. Merci, Jean-Yves, également pour toutes tes... Il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires très, très positifs sur les réponses très claires et positives que tu donnes. On ne peut pas tout lire. Il y a trop de choses. Trop riches. On refera d'autres webinaires. Bon, c'est sûr. Voilà. Et puis, une dernière question. Est-ce que vous faites des consultations par téléphone ou Skype ? Donc ça, oui, je crois que toutes les informations sont sur ton système. Alors, il faut vivre avec son temps. Parfois, je suis un peu dans mon monde, moi. J'ai fait une première consultation par Skype. C'était il y a 15 jours. Et le truc, ça existe depuis 10 ans. Et c'est la première fois que je faisais une consultation par Skype. Mais c'est génial, quoi. Parce qu'on voit nos bonnes têtes réciproques. Donc, c'est une découverte pour moi. C'est la lancée majeure des consultations parce que c'est sympa. Voilà. Je ferais volontiers. Vraiment de bon cœur. C'est bien. Il faut m'appeler directement dans la semaine, la journée. Alors, on souhaite une très, très bonne soirée. Et puis, merci encore, Jean-Yves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada